bonsoir heureux bonsoir bonsoir robert ménard merci beaucoup d'être notre invité dans en toute franchise ce soir chaque jour éric zemmour il franchit un cap supplémentaire aujourd'hui il a dit si je me présente pas c'est vrai que ça pourrait décevoir un certain nombre de personnes vous avez écrit chère marine ce qu'elle doit faire pour parler pour gagner pardon c'est le titre du livre qu'on voit là en ce moment aux éditions nouvelle librairie ma question la première elle est très directe est ce que marine le pen peut encore gagner elle peut gagner si elle change aujourd'hui comme ça la réponse non aujourd'hui elle est bousculée à sa droite à sa droite il faut le dire par éric zemmour elle a des républicains qui vont finir par se mettre d'accord avec un embrouillamini compliqué mais enfin ils vont se mettre d'accord avec une seule candidature là aujourd'hui si elle si elle prend pas de la lance si elle parle pas plus aux gens si elle fait pas plus de propositions si elle contrecarre pas ce que dit ce que dit éric zemmour non elle va pas gagner mais moi je le lui ai dit je l'ai dit hier encore donc c'est pas dans quel cadre pardon comment ça vous lui avez dit parce qu'on se parle parce qu'on se dit parce qu'on discute parce que vous lui avez dit marine le pen aujourd'hui s'il ya élection vous ne gagnez pas oui je lui dis ici si tu fais pas un certain nombre de choses tu vas pas gagner je veux dire aujourd'hui je ne sais plus qui peut gagner tout est ouvert et l'assurance du deuxième tour il est elle n'existe pas cette assurance c'est comme ça vous avez vu attendez vous êtes comme moi moi honnêtement est ce que vous ou moi il ya un mois on aurait dit qu'eric zemmour était à plus de 10% à la fin du mois de septembre je vous le dis non je ne l'ai pas pensé et donc je me dis tout est en train de bouger toutes les lignes sont en train de bouger on peut ne pas être d'accord avec eric on peut trouver que il tient un discours qui qui on y reviendra je suppose qui qui a du mal à s'incarner dans la réalité c'est c'est le moins qu'on puisse dire mais enfin il est en train de faire tout exploser et y compris y compris le rassemblement national les chiffres oui bien sûr aujourd'hui encore les derniers sondages marine fait deux fois plus que lui mais enfin quand même on sent bien qu'il ya une dynamique quelque part et que la dynamique elle est de son côté à lui il est en train de tout faire exploser rick zemmour absolument attendez regardez regardez enfin moi je suis sidéré des audiences enfin on est dans une chaîne d'info vous êtes sûr si vous invitez rick zemmour de faire exploser vos audiences là ils vont être avec front populaire la revue que vous connaissez ils ont vendu 3700 places pour assister à pour assister à à une discussion à un débat enfin attendez vous imaginez comment elle a pris les choses quand vous lui avez dit ça marine le pen je pense qu'elle le sait je pense qu'elle sait qu'aujourd'hui je pense qu'elle sait que ça peut pas être comme ça mais en même temps elle a raison aujourd'hui elle peut pas elle est personne n'est audible à droite en dehors d'eric en ce moment personne je veux dire il a il est tellement omniprésent dans les médias il se déplace toutes les caméras de télévision vous les premiers à être derrière lui et tout elle est inaudite je pense que ça peut pas durer mais est ce que c'est qu'une question médiatique où il se passe autre chose il ya les ventes de livres mais il avait commencé à en vendre beaucoup auparavant ces idées est ce que vous dites bah oui en fait elle perce plus que ce qu'on pouvait imaginer en fait on l'a sous-estimé aussi politiquement avec zemmour ce qui est étonnant avec eric zemmour c'est que au fond je pense que quand on va arriver aux propositions sur l'immigration la sécurité l'école et tout vous verrez que ce sera pas très différent du rassemblement national ce qu'il dit le rassemblement national le dit depuis vingt ou trente ans le problème pour le rassemblement national c'est que peut-être sa façon de le dire sa façon d'interpeller les gens l'énergie qu'il met la sincérité qui respecte qui est qui respire de lui tout ça ça fait que les mêmes propos sont pas reçus de la même façon et face à ça marine le pen aujourd'hui ne fait pas ce qu'il faut pour vous je pense qu'aujourd'hui il faut qu'elle prenne le mort par les dents et qu'elle se dise comment je me fais entendre alors par exemple lui eric zemmour et dit marine le pen ne gagnera jamais son premier argument si on prend les choses les unes après les autres c'est de dire qu'elle n'a pas progressé depuis le débat il ya quatre ans est ce que là par exemple si on prend les points les uns après les autres vous dites là il touche juste elle n'a pas regagné son niveau de crédibilité elle a surtout fait quelque chose que eric ne veut pas dire c'est qu'elle s'est relevé de ce débat moi j'aurais pas donné chair de sa peau au lendemain du deuxième tour vous rappelez ce débat plus calamiteux disons pour pas être encore plus sévère et elle s'est relevé de ça mais pas suffisamment aujourd'hui lui c'est ce qu'il dit non moi je vous le dis si elle ne change pas un certain nombre de choses et en particulier si elle se débarrasse pas d'une partie de de son entourage qui est c'est des plaies dans son entourage c'est des gens qui l'attirent vers ce qu'il faut pas être qui l'attirent vers la rhétorique habituelle dans lequel au fond le rassemblement national est confortable si elle est pas si elle n'essaye pas de dire par exemple sur la question de l'immigration concrètement qu'est ce que ça veut dire concrètement qu'est ce qu'on fait il ya en gros enfin j'en sais rien à la louche entre les immigrés les gauches entre les demandeurs d'asile et les mineurs non accompagnés bref ça fait 400 mille personnes qui arrivent chaque année je suis d'accord avec l'un et l'autre et je pense qu'il ya bien plus de gens et les français d'ailleurs majoritairement sont d'accord pour dire que c'est trop de gens qu'on n'arrive pas c'est pas trop dans l'absolu c'est qu'on en arrive on arrive pas à les intégrer alors je parle pas les assimiler une fois qu'on a dit ça qu'est ce qu'on fait comment on fait comment on fait concrètement la semaine prochaine marine le pen elle va répondre à ce qu'il ya une conférence de presse pour les conditions d'un référendum autour de ces questions d'immigration et selon nos informations trois jours de déplacement c'est ce que vous vous avez conseillé par exemple il faut monter maintenant sur ce sujet sur chacun des sujets sur la sécurité qu'est ce qu'elle fait sur l'école qu'est ce qu'on est elle a été trop soft là dessus marine le pen elle a laissé la place à rick zemmour sur ces sujets là je sais pas si elle a laissé la place à rick zemmour c'est eric zemmour a conquis conquis vaillamment la place qui est la sienne aujourd'hui mais même eric attendez il peut pas qu'il pourra pas éternellement continuer à aller de débat en débat enfin je sais pas ce qu'il va dire sur votre antenne demain soir est ce qu'il peut pas continuer de débat à débat dire exactement la même chose à ce degré de généralité moi j'ai été atterré quand même lors du débat entre eric zemmour et le responsable de la française il n'a pas fait la démonstration qu'il pouvait être président ou en tout cas candidat mais surtout on fait quoi on fait quoi en dehors de l'immigration est ce que vous dites en fait là on voit le plafond de verre c'est ce que disent beaucoup d'eric zemmour c'est à dire que à la question qu'en fait posent souvent les électeurs c'est à dire qu'est ce qui va changer dans ma vie dans mon quotidien en termes de pouvoir d'achat sur l'économie vous voyez là les faiblesses c'est pour vous les faiblesses d'eric zemmour non attendez pour l'instant je n'ai pas entendu une seule proposition face à Jean-Luc Mélenchon je veux dire et puis il y a des sujets qu'il faut aborder on peut pas se contenter de dire mais je pense qu'il va trouver des réponses que je sais pas sur les questions d'écologie tu choisis le nucléaire contre les éoliennes enfin attendez oui ça on est d'accord très bien et alors ça règle pas toutes les toutes les questions je veux dire sur le pouvoir d'achat qui est quand même un souci des français qu'est ce qu'on fait sur l'école on peut regretter dire que l'école c'était mieux avant mais enfin maintenant comment on fait avec les enfants qu'on a dans les écoles pardon mais moi mais c'est mon quotidien de maire mon quotidien de maire le maire que je suis est à jeun de réponses aujourd'hui sur ces questions précises mais vous dites en l'état aujourd'hui actuel des choses si marine le pen ne bouge pas les lignes elle peut perdre oui parce que eric zemmour est là mais est ce que vous dites qu'eric zemmour peut être au second tour ah mais je n'avais là vous le diriez vous moi je et non mais non mais je veux dire vous êtes observatrice de la vie politique aucun de nous deux ne peut le dire j'en sais rien est ce que on va être à un match à trois attendez parce qu'il y a les républicains les républicains ça existe attention ça existe est ce qu'on va ça ça va se jouer rappelez vous quand même en 2002 en 2002 quand le pen est au deuxième tour jean marie le pen ça s'est joué à combien par rapport à josepain à moins d'un pour cent mais c'est pour ça que par exemple dans son édito cette semaine france-olivier gisbert il dit on ne peut plus exclure en gros aujourd'hui et en l'état qu'eric zemmour soit au second tour parce que s'il continue à avoir une droite qui se cherche s'il continue à manger les voies de marine le pen on se rappelle 2002 le plafond très bas du passage pour le second tour l'éparpillement des voies il dit en l'état on peut pas exclure qu'ils soient au second tour vous dites pas aujourd'hui on peut rien exclure et en même temps on peut aussi imaginer d'autres scénarios je regardais benoît amont vous rappelez benoît amont en fin janvier je le regardais ce matin fin janvier 2017 c'est à dire à trois mois des élections il fait 15% des voix il finira à quoi 6 et demi et des gens comme ça on en a eu donc est ce qu'eric zemmour c'est en gros un candidat de l'automne comme on en a vu des élections où est ce que c'est quelque chose de de plus profond moi je pense que c'est quelque chose de plus profond qu'est ce que vous sentez vous sur le terrain est ce que dans vos électeurs certains disent bah oui pour moi c'est terminé marine le pen je vote éric zemmour est ce que vous sentez que quelque chose est en train de se passer plein d'électeurs plein de gens autour de moi moi je vois même pour la première fois des gens autour de moi moi je suis pas dans un parti mais on a vous savez des gens qui sont proches de nous qui sont un groupe qui nous soutiennent des gens quand par exemple je critiquais marine le pen je l'ai toujours fait depuis des années tout crier m'engueuler comment on se dire ça de marine le pen et tout qui sont passés avec armes et bagages du côté de zemmour et qui sont qui disent dix fois pire que j'ai jamais dit sur marine le pen et ça je me dis c'est un des problèmes parce que même même si c'est que des sondages aujourd'hui c'est ça les sondages ils ont des effets ils ont des effets sur les gens sur les gens sur lesquels vous devez vous appuyez pour gagner une élection aujourd'hui eric malgré la carence en termes de réponses précises et en termes de pas de réponse du tout sur un certain chiffre je sais pas sur les sujets de société je sais pas ce qu'il en pense et tout ça malgré ça oui il dit quelque chose il dit une envie nouvelle il a il respire quand même la sincérité il respire la sincérité on a parlé des gens de ce que vous ressentez avec les électeurs niveau élus parce qu'on peut parler aussi très pragmatiquement des parrainages à nouveau ça a été une grosse histoire avec vous puisque vous avez été approché voilà on peut dire les choses est ce que vous pensez qu'il peut avoir oui ou non c'est parrainage désormais rick zemmour vous y croyez maintenant c'est c'est compliqué ce sera compliqué sera compliqué d'abord parce que ça l'est toujours à la droite de la droite marine le pen et son père ça toujours été compliqué je vous rappelle que des fois ils ont ils n'ont pas réussi il n'a pas réussi à avoir les 500 signatures parce que parce que aujourd'hui un maire qui donne sa signature à la droite de la droite il va en prendre plein la gueule de la part du département et de la région s'ils sont pas de son côté par définition des départements de droite de la droite il n'y en a aucun pareil pour les régions donc c'est un risque que prennent les élus un risque un risque et pas misérable vous savez je comprends un élu d'un petit village qui se dit attends moi je veux avoir l'argent pour ma pour ma salle des fêtes c'est pas méprisable une salle des fêtes madame c'est important quand même d'ailleurs je n'ai pas méprisé voilà non non mais je sais bien que vous méprisez pas ce que je veux dire non parce que les gens disent ah c'est la politique de des chats écrasés non c'est la politique tout court c'est le quotidien des gens et c'est le quotidien des maires et je comprends quand ça tombe d'élu ils se disent mais moi je veux pas perdre ma subvention et je vous garantis que le chantage aux subventions je sais ce que c'est je l'ai vu à l'oeuvre alors donc une fois qu'on a posé ce cadre là on va continuer de l'explorer ensemble mais vous avez proposé un accord de désistement mutuel à éric zemmour marine le pen premièrement c'est quand même la preuve que vous pensez en effet qu'il ya un vrai sujet pour marine le pen pour envisager un tel scénario d'avoir potentiellement elle à se désister pour pour éric zemmour vous lui en avez parlé d'ailleurs à marine le pen hier de cet accord de désistement on n'en a pas parlé on en reparleront là elle elle était prête je vous rappelle quand même que pour dire les choses même si eric est un ami ça le restera pardon marine le pen elle était prête à venir à baiser discuter avec eric ce qu'eric ne veut pas faire et eric n'a jamais dit qu'il appellerait à voter pour marine le pen au deuxième tour marine le pen je ne sais pas si elle dit mais je pense que si vous lui posez la question elle va vous dire que oui je veux dire juste il faut faire alors vous me direz qu'elle dit peut-être oui parce qu'elle se dit de toute façon je serai c'est pas dans ce sens que ça se jouera aujourd'hui d'abord vous n'êtes plus sûr de rien on le disait et puis que c'est le minimum attendez on peut pas jouer avec le feu moi j'ai été pour revenir sur le débat avec jean-luc mélenchon quand même qu'il est que pendant une heure et quart c'est votre consoeur votre confrère qui le faisait remarquer à l'antenne on n'est pas prononcé le mot macron enfin attendez qui on veut battre c'est emmanuel macron si si eric zemmour est au second tour vous votez eric zemmour bien sûr mais si eric zemmour est au second tour si marine le pen est au second tour et ça me vaut des problèmes avec les gens proches de moi si xavier bertrand je veux le redis ici si xavier bertrand est au deuxième tour je voterai xavier bertrand c'est tout sauf macron pour vous non non c'est pas tout sauf macron madame je le dis pas dans ce sens là parce que moi je suis je suis prêt à vous dire sur un certain nombre de choses contrairement à mes amis que monsieur macron a bien fait sur la vaccination le pass sanitaire sur la réforme de la sncf et tout non non ce que je veux dire c'est que je pense pas que la politique ce soit tout rien je pense que la politique c'est aussi l'art à un moment donné de peser le pour et le contre et que moi je ne confonds pas la droite même vous doutez que c'est pas ma tasse de thé le président des hauts de france ça s'appelle maintenant ce mot est tellement pas joli des hauts de france oui bien sûr je le confonds pas même si je pense que xavier bertrand est quelqu'un de cette droite qui a jamais fait ce qu'elle disait qu'elle allait faire mais je ne confonds pas les uns les autres donc éric zemmour n'est pas qu'une bulle spéculative en tout cas pour vous on verra ce que ça donnera dans les sondages dans les prochaines semaines et prochains jours mais vous dites sur le fond il se passe quelque chose il y a les livres il y a des idées qui finalement font écho lui quand il parle des ventes de livres encore aujourd'hui il dit c'est la preuve que le peuple français ne veut pas mourir et il se voit un peu comme un sauveur il dit moi j'ai attendu en gros longtemps que d'autres se livrent pour livrer le combat pour la france voilà vous l'avez vu ce matin il fait le constat que personne d'autre le fait en gros il se sent candidat obligé quoi au nom au nom de la france pour la france on peut avoir une double réponse à cette question je sais pas que j'hésite à vos réponses j'essaie de vous répondre franchement c'est pas tout à fait un vous pouvez se dire il est tombé sur la tête pour qu'il se prend ou deux et moi je penche de ce côté-là il est sincère je vous le redis les gens vous pouvez critiquer Eric mais sur sa sincérité je n'aurai pas l'ombre d'un doute il est capable de l'être tellement que ce qui l'amène à dire des phrases comme ça qui pourrait le desservir il est tellement sincère qu'il est capable d'aller jusqu'au bout de son raisonnement on l'a vu sur la question je ne sais pas des prénoms des prénoms musulmans et tout et alors qu'il sait pertinemment que ça le desservent et ça peut-être que cette sincérité là cette musique cette petite musique qu'on n'entend quand même pas beaucoup chez les hommes politiques ou les femmes politiques tu te dis quand même la moitié des choses il n'y croit pas vraiment ça ça fait une vraie justement c'est ce qui fait dire à certains le côté pardonnez-moi l'expression mais défiltré je vais au bout des choses assez décomplexé un petit côté aussi de toute façon je suis anti-système même s'il vient un peu des élites et Eric Zemmour c'est ce qui fait dire à beaucoup bon bah le Trump français d'ailleurs lui il se rend vendit quasiment systématiquement je vais pas vous refaire le coup de la une du livre d'Eric Zemmour la fiche de Donald Trump mais là encore cette semaine quand vous savez il y a cette histoire d'Eric Zemmour qui souhaiterait peut-être participer à la primaire des républicains son entourage le justifie ainsi en disant comme Donald Trump il reprendrait un parti moribond et gagnerait avec c'est le Trump français in fine vous répondez quoi à ça vous le voyez comme ça parce que Marine Le Pen elle dit que non en tout cas que la France n'attend pas ça les situations sont pas les mêmes c'est pas les mêmes personnages il a d'abord été investi Trump par un parti qui pèse quelque chose Eric n'a pas de parti je pense que Trump parlait plus directement aux classes populaires je veux dire ça veut dire parler d'argent parler de leurs soucis au quotidien et pas que pas que du régalien moi on m'a peu peu de gens m'interrogent dans la ville quand je suis dans Béziers sur la politique étrangère de la France ils ont quoi ils ont tort mais ils m'interrogent quand même beaucoup plus sur leur pouvoir d'achat sur l'augmentation des en ce moment de l'énergie on va en parler oui sauf que pardon madame c'est le quotidien de 60% des français et c'est pour ça qu'on va en parler moi en bas de chez moi dans la nuit ça doit être du 4 ou du 5 vous savez quand les gens touchent les allocations différentes allocations et tout il y a la queue devant la poste devant le distributeur de la poste et ces gens là il faut bien leur parler et donc ce sera aussi ça peut-être pour vous le mur de la réalité auquel va se confronter à un moment donné vous pouvez pas que citer Bainville et Barès honnêtement Bainville et Barès les gens ils savent pas qui c'est d'abord pour commencer peut-être que ça nous fait plaisir à tous les deux d'en parler mais 90% des gens ils savent pas ce que c'est et il faut leur parler à eux c'est pas de la démologie ce que je dis là je dis qu'il faut répondre à ça il faut répondre à ça je vous ai vu sur Twitter vous avez posté une photo de vous en train de lire le livre d'Éric Zemmour pourquoi avoir posté cette photo et puis en fait allez-y parce que je lis Éric Zemmour parce que je le lis parce que je ne parle pas d'un livre que je n'ai pas lu parce que j'ai tellement rencontré de comment vous en avez pensé quoi du coup qu'est-ce que j'en ai pensé vous êtes senti raccord avec Éric Zemmour quand vous le lisez au-delà de sa capacité d'être un bon ou un mauvais candidat est-ce que vous êtes dans le fond raccord avec ce qu'il écrit on passe un peu d'un repas à un autre quand même d'un peu d'un repas à un autre et d'un restaurant à un autre je sais que c'est le quotidien des journalistes politiques souvent et c'est leur boulot de déjeuner avec les gens je pense que je pense qu'on est un peu loin des gens oui il y a je le sens moins que le précédent je sens plus que c'est que c'est une espèce de livre à son propre service il se raconte beaucoup beaucoup plus qu'il ne raconte le monde ou les enjeux voilà je trouve ça le débat de débat et de dîner comme vous l'aviez proposé à la fin il n'y a pas eu d'ailleurs c'est finalement Jean-Luc Mélenchon qui a eu le débat avec Éric Zemmour dans le fond ça a été une grave erreur de ne pas aller au bout de cette démarche-là de trouver la solution pour se mettre face à lui puisque la place finalement a été a été prise et avec quelle audience il ne faut pas mépriser les gens mais qui a méprisé ? là c'est Éric qui a méprisé Marine je trouve que c'est pas bien c'est pas bien moi j'étais contre un débat à la manière avec Mélenchon c'est-à-dire en gros gant de boxe et à qui mais KO l'autre avec Marine il ne peut pas être de ce registre-là en fait c'est le même camp moi j'ai juste envie de leur dire à l'un et à l'autre attendez oubliez-vous un peu un tout petit peu et le livre d'Éric il ne va pas dans le sens je m'oublie un petit peu je n'ai pas ce sentiment-là il faut s'oublier si tu n'as que la France à la bouche que la civilisation la culture l'histoire la langue le mode de vie je reprends des termes de l'un et de l'autre si tout ça est tellement menacé si tout ça est tellement en danger mais enfin tu te mets autour d'une table et tu discutes comment on s'en sort comment on s'en sort là on a beaucoup parlé dans cette espèce de virage dans la campagne entre Marine Le Pen et Éric Zemmour on a beaucoup parlé d'Éric Zemmour on en revient à Marine Le Pen peut-être parce que vous vous n'avez jamais caché en effet vos critiques vis-à-vis de Marine Le Pen vous dites que vous l'avez même eu encore hier au téléphone que vous lui avez dit qu'il fallait en gros bouger bouger les lignes donc je prends les choses encore une fois les unes après les autres sur l'économie vous dites depuis toujours sur les retraites 60 ans 40 annuités ce n'est pas possible c'est la proposition de Marine Le Pen vous dites même depuis des mois elle ment quand elle dit qu'on peut proposer ça aux Français elle réitère Marine Le Pen elle ne lâche pas là-dessus et vous redites elle ment Marine Le Pen en disant ça aux Français je dis qu'elle se trompe que c'est une promesse intenable et quand elle la tient elle dit qu'elle ne bougera pas ce sera de quelle conséquence ? j'espère j'espère la faire changer d'avis là-dessus je trouve que c'est suicidaire de dire des choses qu'on ne fera pas mais pareil quand quand Eric regardez mais même il change lui aussi elle peut changer sur la remigration mais il n'en parle plus ça veut dire qu'il prend la mesure de quelque chose qui est sans queue ni tête on ne va pas prendre des millions de gens qui sont pardon aussi français que vous et moi maintenant et on va leur dire écoute tu vas repartir ou chez eux mais chez eux c'est ici ça veut dire que l'enjeu il n'est pas là l'enjeu il est de les prendre et d'en faire des français je reviens sur Marine non je ne suis pas votre réponse Marine c'est pareil aujourd'hui il y a un certain nombre de mesures qu'elle propose sur le terrain économique qui n'ont pas de sens aujourd'hui la réponse ce n'est pas aujourd'hui de dire aux gens vous allez partir plus tôt à la retraite que si c'était le reste de la droite qu'il a emporté vous dites Robert Ménard par exemple si elle ne bouge pas là-dessus voilà ce qui pourrait la faire perdre et continuer de faire émerger un Éric Zemmour à condition qu'Éric Zemmour lui ne continue pas de son côté à dire des choses qui sont moins aussi irréalistes que ça en tout cas la question lui a été posée ce matin est-ce que Marine Le Pen est une femme de gauche et il répond elle a des réflexes de femme de gauche vous êtes d'accord avec ça ? il a absolument raison sur le terrain économique et économique social elle a des réponses vous le voyez bien à un moment donné il y a eu cette espèce de flirte d'ailleurs intellectuelle avec Jean-Luc Mélenchon l'idée qu'au fond il disait un petit peu la même chose vous avez dit vous d'ailleurs à un moment que vous ne voyez pas la différence entre les deux programmes Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sur un certain nombre de terrain il n'y en a pas quand elle veut nationaliser les autoroutes par exemple vous en pensez quoi ? je pense que c'est séduisant comme proposition surtout que ça s'accompagnait c'était plus intelligent que ça c'était on nationalise les autoroutes et c'est vrai que les français ils trouvent que les péages c'est cher payé et de l'autre côté on privatise l'audiovisuel public un sur le caractère réaliste de ça il faut me le montrer je parle de la nationalisation est-ce qu'aujourd'hui mettre 50-60 milliards d'après ce que disent les spécialistes je n'en suis pas donc je fais attention et les mêmes disent mais écoutez peut-être qu'il vaut mieux attendre la fin de ces contrats pour les renégocier à ce moment-là je n'en sais rien sur la privatisation de l'audiovisuel public je suis absolument pour tellement pour que je le lui avais proposé en 2017 et qu'elle ne l'avait pas retenue alors Robert Ménard moi journaliste politique de terrain il y a quelques années de ça j'étais chargée de couvrir la droite hors les murs à Béziers que vous aviez organisé vous donniez alors l'idée que votre rêve à vous votre ambition c'était donc cette union des droites quelque part quelques années plus tard on se dit mais en quoi Robert Ménard se retrouve-t-il plus dans le choix de Marine Le Pen que dans une union des droites qui quelque part est aussi en train de se constituer autour d'Éric Zemmour Marion Maréchal on a vu comme ils étaient à côté comme ils se sont affichés ensemble en Hongrie par exemple on voit bien que je sais du côté des républicains de certains électeurs il y a une porosité aussi est-ce qu'il n'est pas en train de réussir lui le projet dont vous rêviez oui je rêve toujours de ce projet c'est bien pour ça que je lui ai demandé de venir à Béziers discuter avec Marine Le Pen c'est bien pour ça et une fois de plus ça ne marche pas si c'est pour me dire votre question que tout ce que je fais depuis des années là-dessus c'est un échec total vous avez mille fois raison malheureusement je ne vais pas vous dire que ça marche ça ne marche jamais je ne dis pas que c'est un échec je dis que c'est lui peut-être qui est en train de réussir et pourtant vous choisissez Marine Le Pen et pas Éric Zemmour tant mieux moi je suis prêt à changer d'avis si je me trompe madame je ne suis pas un idéologue demain je rêverai que monsieur Xavier Bertrand arrête de nous snobber du haut de je ne sais pas quoi et qu'ils se disent plutôt on a à travailler ensemble je ne rêve que d'une chose de les réunir de les réunir je me bats depuis des années pour les réunir je n'y arrive pas encore une fois chacun je ne sais pas chacun a un discours et ensuite des choix personnels il y a un gouffre entre les uns et les autres chacun vous dit il faut qu'on s'unisse il faut faire gagner la France et en même temps ils ne font rien pour est-ce qu'Éric Zemmour n'est pas celui qui est le plus proche de ce que vous ambitionniez vous à l'époque puisque Marion Maréchal encore une fois des électeurs RN qui sont prêts à voter pour lui si j'ajoute à ça par exemple même des républicains Éric Ciotti est capable de dire en direct à la télévision qu'il pourrait voter Éric Zemmour si c'était lui est-ce qu'il n'est pas en train lui de réussir et le même Éric Ciotti j'en pense que du bien d'Éric Ciotti je pense quasiment la même chose ne dirait pas qu'il appelle à voter Marine Le Pen c'est ça qui est terrible pour Marine c'est ça qui est terrible c'est-à-dire qu'à un moment donné se jouent là des choses qui n'ont plus rien à voir avec la politique et le rationnel Marine Le Pen elle porte sur ses épaules toute une histoire familiale qui fait qu'aujourd'hui un Éric Ciotti qui honnêtement sur le fond il pense exactement la même chose que Marine Le Pen ne prendra jamais le risque et il n'aura peut-être même jamais l'envie de dire qu'il votera pour Marine Le Pen alors qu'il le dit pour Éric Zemmour et c'est là qu'Éric Zemmour peut être positif et je vais répondre à votre question parce que je pense qu'Éric Zemmour il pourrait il aurait pu être une passerelle en gros entre la droite de la droite Marine Le Pen et les Républicains je pense qu'aujourd'hui un certain nombre de ses positions et j'espère qu'il va en changer j'espère qu'il va en changer et c'est pas un euphémisme j'espère qu'il va en changer et qu'on se retrouvera tous les deux côte à côte dans le même combat aujourd'hui il se situe à la droite de Marine Le Pen on a besoin de quelqu'un qui fasse la passerelle qui fasse un passage de l'un à l'autre qui rende possible demain qu'on se retrouve avec quelqu'un qui recueille toutes les voix de la droite face à la droite mais vous savez que beaucoup disent que c'est pas forcément Éric Zemmour qui est trop à droite mais que c'est Marine Le Pen qui a trop quitté sa droite justement qui s'est trop recentrée ça vous n'êtes pas d'accord moi je suis d'accord là-dessus je suis d'accord avec Marine Le Pen là-dessus je pense qu'aujourd'hui les gens ils ont besoin d'être rassurés vous savez Éric Zemmour disait et Marine le dit de de temps en temps il dit oui nos idées vous savez sur l'immigration sur l'école sur la sécurité et c'est vrai quand on dit ça je sais pas il y a 70% des français qui sont d'accord regardez tous les sondages regardez est-ce qu'il y a trop d'immigrés en France 70% est-ce qu'il faut enlever un certain prestation sociale aux gens qui sont pas encore forcés 70% enfin à peu près c'est dans ces eaux-là moi ce que j'ai envie de leur dire c'est ça sert à rien de dire ça comment se fait-il qu'on continue à faire peur et à être incapable de réunir une majorité des français comment ça se fait que nos idées la soi-disant bataille des idées qu'on aurait gagnées au moment des élections elle se traduit par des défaites systématiquement ou quasi systématiquement quasi c'est ça le pari a gagné et pour gagner pour renverser cette tendance on n'a pas besoin de plus de radicalité aujourd'hui c'est ça l'erreur y compris d'Eric il n'y a pas besoin de plus de radicalité il y a besoin de dire aux français voilà l'état des lieux on est à peu près tous d'accord comment on sort de là quelles mesures on prend et contrairement à ce que pense l'entourage d'Eric Zemmour vous verrez que quand on arrivera aux propositions concrètes parce qu'à un moment donné il faudra bien parler il faudra arrêter de discuter de généralité et de dire comment on règle tel ou tel problème vous verrez qu'il n'y aura pas beaucoup de différence et s'il n'y a pas beaucoup de différence pourquoi ne pas être ensemble pourquoi ne pas être ensemble moi mon seul souhait c'est de battre monsieur Macron parce que je ne souhaite pas que pour mon pays il soit encore cinq ans chef de l'état c'est ça attendez quand on finit par parler que du match Marine Le Pen Eric Zemmour on oublie celui contre lequel on devrait se battre c'est monsieur Macron mais quand justement je reviens à l'accord de désistement ce serait quoi les critères selon vous que vous avez imaginé vous de votre côté à quel moment on dit Marine Le Pen doit se désister en faveur d'Eric Zemmour à quel moment déjà il faudrait commencer par dire madame le soir du premier tour on se désiste pour celui qui est en tête ou celle qui est en tête j'attends d'Eric qu'il le dise j'attends d'Eric je pose lui la question demain je vous propose de lui poser la question explicitement la posez vous c'est un appel que vous lui lancez oui voilà concrètement est-ce que demain Eric si tu es derrière Marine tu appelleras à voter Marine Le Pen c'est simple c'est oui ou non je veux dire c'est pas métaphysique maintenant avant je me disais est-ce qu'on peut s'entendre sur quelque chose de commun je sais pas un duo quelque chose ensemble ça existait dans le passé dans des candidatures qui n'ont pas toujours été des succès je veux bien vous l'accorder mais si chacun veut vraiment aller jusqu'au bout il faut s'engager à ça et s'engager maintenant en attendant donc ça n'a pas lieu vous avez toujours dit Marine Le Pen elle ne peut pas gagner seule en l'état actuel des choses qui sont les alliés de Marine Le Pen aujourd'hui aujourd'hui elle est seule un peu seule donc aujourd'hui c'est l'une des raisons pour lesquelles selon vous elle ne peut pas gagner non je pense qu'aujourd'hui sur la classe politique sur le terrain politique sur le terrain des partis politiques non il n'y a pas qui c'est pas les rassemblements c'est pas les républicains qui vont d'un coup se mettre à voter pour elle je pense qu'elle a intérêt elle à faire une chose pardon c'est un truisme c'est aller chercher les électeurs où ils sont ils sont dans l'abstention pardon madame on sort je vous rappelle les débats qu'on a fait dans les plateaux de télévision sur le caractère apocalyptique des quasi 70% d'abstention c'est ça le débat je continue pour essayer d'évaluer ce qui entoure Marine Le Pen aujourd'hui et ses capacités elle veut un gouvernement d'union nationale avec qui elle peut aujourd'hui faire un gouvernement d'union nationale est-ce qu'elle peut dire aujourd'hui aux français sur la capacité de composer un gouvernement d'union nationale j'espère que c'est pour ça que je demande je dis à l'accord de l'exitement j'espère qu'elle pourrait se dire demain et qu'Eric dirait demain si Marine gagnait je serai avec elle au gouvernement vous pourriez être ministre de Marine Le Pen je ne sais pas je suis d'abord et c'est pas une facilité c'est pas une façon de ne pas vous répondre je suis d'abord le maire de ma ville à Béziers et ça me prend beaucoup de temps beaucoup d'énergie et c'est un bonheur la question ne vous a pas été posée de la part de Marine Le Pen ou de son entourage de savoir en vue de la composition d'un futur gouvernement j'ai jamais ces discussions avec les gens vous pouvez ne pas me croire vous n'êtes pas obligé de me croire vous avez la parole d'honneur que je n'ai jamais parlé de ça avec Marine Le Pen je reviens à Marion Maréchal Eric Zemmour donc en Hongrie avec Victor Orban et Marine Le Pen n'ont pas invité vous savez que ça a fait beaucoup parler votre analyse à vous c'est quoi est-ce qu'en effet il y a une partie de la droite extrême droite nationaliste européenne et même française qui dit maintenant le train est en marche sans Marine Le Pen elle n'est plus elle n'est plus l'avenir l'avenir il s'écrit sans elle est-ce que c'est ça aussi ce qui est en train de s'écrire je pense que vous êtes un peu sévère parce que je vous pose la question parce que ça a été débattu oui bien sûr mais il y a un bémol quand même c'est qu'en ce moment même les élus au Parlement européen du Rassemblement national discutent avec les élus de monsieur Orban alors qu'il n'avait jamais discuté elle a dit qu'elle pourrait le rencontrer bientôt voilà donc non mais il y a ça mais bien sûr bien sûr que pour Marine Le Pen elle n'a pas dû prendre ça comme une bonne nouvelle de voir Orban recevoir Éric Zemmour et de ne pas l'avoir reçu elle bien sûr attendez c'est comme je sais que tout ça elle ne sera pas contente que je le dise ou que je le lui dise puisque j'imagine qu'elle va écouter un certain nombre de choses bien sûr c'est comme si vous me dites ou comme ce qu'elle a essayé de nous dire en disant les régionales je les ai perdus c'était pas si grave que ça bien sûr que c'est une gifle et bien sûr que ce qui s'est passé à Budapest est une gifle et bien sûr que ce que dit Marion et doit pas être dans les relations familiales ça va être pas facile parce que c'est pas très sympa de la faire de la part de Marion je vais rappeler peut-être pour nos téléspectateurs ces propos dont vous parlez Marion Maréchal qui a déclaré en marche de ce déplacement en Hongrie Eric Zemmour va bousculer tout le monde je ne m'aventurerai pas à dire que le scénario du deuxième tour est joué d'avance oui voilà c'est pas très sympa pour sa tante en même temps je suis pas très sympa pour sa tante mais je suis pas sa nièce ni son neveu donc je me trouve pas dans la même dans la même dans la même situation oui mais je crois qu'elle n'ira pas plus loin Marion moi 20 fois elle m'a dit de toute façon je ne ferai jamais rien contre Marine je n'ai pas envie de revivre vous savez le drame entre la mère et la fille le père et la fille quand c'était Jean-Marie et Marine donc je crois qu'elle n'a pas envie de rentrer dans cette logique là mais là elle est déjà allée je crois au maximum de ce qu'elle peut dire de ce qu'elle pouvait faire et de ce qui ressemble là quand même sans adouber Eric plutôt sympathique avec lui quand même c'était pas des mots très critiques bon les républicains hier ils ont trouvé leur mode de départage ce sera le 4 décembre ce sera finalement un congrès c'est ce qu'on choisit les militants bon tout le monde dit que Xavier Bertrand il est largement conforté dans ce scénario puis des sondages montrent que c'est lui qui est en tête est-ce que c'est le candidat des républicains que vous redoutez le plus si ça devait être lui en effet d'abord on peut sourire j'essaye de ne pas être désobligeant je dis que je tape pas sur les gens de droit donc je vais sourire seulement sur ce mode de désignation qui est le seul qui comme par hasard est le seul qui est acceptable pour Xavier Bertrand puisque de primaire il ne voulait pas en entendre parler là finalement on a trouvé une façon un peu étonnante qui me semble aller à l'encontre des propres statuts de ce parti mais qui permet de le réintégrer deuxième sourire quand même un congrès d'un parti va désigner quelqu'un qui n'est pas membre du parti pardon de vous dire ils font ce qu'ils veulent mais enfin ça peut faire ça peut faire sourire ensuite sur votre question à proprement parler oui bien sûr Xavier Bertrand il a aussi sa chance vous savez la faiblissette la montée d'Éric Zemmour ce que ça peut grignoter même si ça grignote chez les républicains de voix chez Marine Le Pen tout ça ça rabat les cartes et aujourd'hui il n'est pas exclu que la droite la droite conventionnelle la droite de gouvernement je ne sais pas comment vous voulez l'appeler comment on peut l'appeler en gros cette droite là se retrouve au deuxième tour c'est pas exclu du tout aujourd'hui vous pouvez tout ça peut se jouer je vous le disais dans un mouchoir de poche on ne sait pas alors pour l'instant non parce que Marine elle fait quand même deux fois plus de voix qu'Éric Zemmour est quatre ou cinq points de plus que Xavier Bertrand mais je ne suis pas sûr que si on se revoyait dans quinze jours avec deux sondages au milieu on ne soit pas obligé de dire que la donne n'est plus tout à fait la même donc si c'est les républicains le candidat des républicains face à Emmanuel Macron si c'est ça on va au bout de tous les scénarios que ce soit Xavier Bertrand mais aussi peut-être allons jusqu'au bout encore ou même Valérie Pécresse ou si c'était même Michel Barnier vous voteriez pour le candidat des républicains face à Emmanuel Macron je vous l'ai dit parce que je ne confonds pas mais en même temps en même temps je quand même je ne peux pas je dis ça et je m'en veux de le dire je me mors les doigts en même temps de dire ça parce que attendez Xavier Bertrand Valérie Pécresse dans la catégorie dans le passé on n'a pas fait quand on est allé au gouvernement ce qu'on avait promis ils ne sont pas mauvais ce parti quand même ils ont passé leur temps à montrer des muscles avant les élections à faire les marioles et puis à jamais faire ce qu'ils ont fait enfin ils ont été au pouvoir ces gens attendez c'est la différence avec Marine quand même ou avec Eric ces gens là on a pu les juger sur pièce quant à monsieur Barnier à un moment donné je ne connais pas donc je trouve qu'il a une belle allure il a une belle prestance et tout enfin oser dire dire à des journalistes qui le connaissent depuis dix ans ah oui finalement la Cour européenne des droits de l'homme la Cour européenne de justice ça nous gêne aux entournures pour notre souveraineté nationale mais ça fait dix ans qu'il est l'instrument de Bruxelles qu'il est celui qui fasse dans les négociations avec l'Angleterre la Grande-Bretagne a dit exactement le contraire a défendu ce mode de fonctionnement de l'Europe et aujourd'hui d'un coup il découvre que finalement c'est peut-être pas la bonne solution madame Pécresse monsieur Bertrand qui découvrent que l'immigration c'est un problème et pour autant est-ce que vous pourriez voter pour l'un et l'autre de ce que vous venez de citer la mort dans l'âme je le ferai parce que à un moment donné la politique c'est choisir le moins pire c'est pas joli comme expression vous avez vu ces derniers jours qu'Emmanuel Macron lui aussi on en parle moins mais il gagne des points en popularité ou en intention de vote lui aussi il est en dynamique comme on dit de manière un peu pragmatique quand on analyse les résultats c'est une dynamique d'épicier c'est-à-dire un épicier qui vous rentreriez chez lui tout serait gratuit vous n'avez pas vu donc vous faites partie de ceux qui disent madame Hidalgo qui promet de doubler les salaires et lui qui distribue l'argent avec une générosité au point qu'on pourrait se dire mais il ne va pas ensuite avoir à payer tout ça ou la France n'aura pas vous faites partie de ceux qui disent alors Valérie Pécresse c'est ces mots qui ont bien marqué les esprits il crame la caisse Emmanuel Macron d'autres qui disent il utilise l'argent de l'Etat comme un chéquier électoral c'est ce que vous pensez également mais absolument et de temps en temps c'est indécent mais en même temps le gouvernement dit bah oui mais nous on a mis plein d'argent aussi sur la table pour aider le pays et l'accompagner maintenant il faut le relancer il faut bien mettre de l'argent pour investir il vous dirait certainement aussi Robert Ménard en termes de sécurité les élus de terrain sont bien contents qu'on débloque des moyens pour vous aider au quotidien pour répondre aussi aux questions ils disent aussi mais nous on a plein d'élus qui nous demandent des moyens pour agir on les donne attendez attendez moi quand il met plus de policiers à baiser j'applaudis je dis que c'est bien quand monsieur Macron fait un certain nombre de choses vous ne pouvez pas me reprocher ça je dis que c'est bien et je ne mets pas vous savez le codicil mais patatiba non c'est bien voilà très bien quand il met plus d'argent c'est très bien quand il nous aide à faire des choses mais attendez quand il promet au Harki d'un coup ce qu'il n'a pas fait depuis 5 ans et qu'il fait exactement la même chose qu'avait fait monsieur monsieur Hollande avant monsieur Sarkozy avant mais là c'est à vomir madame c'est une utilisation pour vous parce que je vous ai écouté par ailleurs électorale électoraliste de cette situation sur le fond vous êtes d'accord bien sûr je suis d'accord mais le faire comme ça croire vous donner quelques quelques verroteries il se croit où comment comment on se comporte vis-à-vis de ces gens là sur le cas de la question non pardon parce que je suis indigné vous voyez la politique la morale en politique pardon d'insister là-dessus la politique ça doit avoir des barrières il y a des choses qu'on ne peut pas faire c'est ni de droite ni de gauche c'est des choses qu'on ne fait pas et on ne traite pas et on n'utilise pas le malheur des uns en l'occurrence des harkis en leur promettant un certain nombre de choses avant les élections pour grappiller les voix pas des harkis eux-mêmes mais des familles harkis là je trouve que honnêtement honnêtement c'est insupportable je reviens au quoi qu'il en coûte puisque j'ai sous les yeux la réponse c'était cet après-midi même de Jean Castex le Premier ministre il dit les mêmes qui nous reprochaient de ne pas être assez ambitieux sur le plan de relance nous reprochent maintenant de dépenser trop nous n'avons aucune leçon à recevoir rien ne serait pire que de faire succéder à la relance l'austérité oui à ce degré de généralité oui c'est pas ça que je lui reproche ce que je reproche c'est on aligne les millions catégorie par catégorie on découvre six mois avant les élections qu'il y a des petits entrepreneurs qui aujourd'hui quand ils font faillite c'est sur leur propre vous savez c'est vos propres biens qui servent de caution très bien mais attends six mois des élections mais enfin qu'est-ce que c'est ça on ne peut pas le faire depuis ça il y a combien de temps qu'il est au pouvoir dans les annonces récentes là ces dernières semaines il y a le chèque énergie j'en viens au pouvoir d'achat donc les prix de l'énergie les facturelles s'envolent ces gaz ces électricités je pense que je n'ai pas besoin de résumer ça pour nos téléspectateurs chacun le voit chacun le ressent ça s'ajoute à l'essence le ressenti de l'élu de terrain vous constatez quoi vous auprès des citoyens que vous approchez avec lesquels vous échangez quel est le niveau d'inquiétude de fébrilité d'inquiétude sur le sujet leur inquiétude c'est leur argent leur inquiétude c'est la difficulté vous l'entendez fortement vous entendez le sujet monter très fortement mais nous on distribue des chèques hauts madame des chèques hauts pour payer son eau il y a des gens c'est pas je dis je ne suis pas misérabiliste je ne raconte pas comme monsieur qui s'était monsieur Mélenchon on coupe l'électricité ou l'eau au vent l'hiver c'est pas vrai c'est juste pas vrai madame on coupe l'électricité et l'eau à personne l'électricité jamais pendant toute la période d'hiver donc il ne faut pas raconter des bobards comme ça mais évidemment que c'est un souci qu'est-ce que vous croyez que les gens viennent quand ils viennent me voir de quoi ils me parlent ils me parlent de leur difficulté d'argent ils me parlent des problèmes d'insécurité d'insécurité au quotidien pas vous ne savez pas le terrorisme c'est un autre problème il me parle de ça il me parle des loyers il me parle de leurs voisins qui leur pourrissent la vie il me parle de ça le maire quand je reçois je reçois tous les mercredis tout un tas de gens qui me le demandent 95% des discussions elles portent là-dessus elles portent là-dessus comment se fait-il en même temps je ne donne pas systématiquement raison aux gens ils me disent on cherche du boulot et en même temps pardon je finis juste là et en même temps il y a plein d'offres d'emploi qu'on n'arrive pas à satisfaire qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? la pénurie de main-d'oeuvre sur le chèque énergie c'est le bon geste de la part du gouverneur vous dites c'est la moindre des choses non non je dis que c'est une bonne idée je minimise pas mais est-ce qu'il faut aller plus loin est-ce qu'il faut aller encore plus loin plus fort bloquer les prix et les tarifs de l'énergie est-ce que vous vous avez en tête des solutions d'urgence à prendre ? je pense que la meilleure façon de rendre du pouvoir d'achat aux gens c'est je parle aux gens qui en ont le plus besoin sans tomber dans l'assistanat c'est de réduire de façon drastique les taxes sur les carburants et sur et sur tous les moyens de se soutenir là vous êtes aligné sur la campagne du Rassemblement National qui a été annoncée depuis quelques jours maintenant je ne sais pas sur la fiscalité notamment liée au prix du carburant est-ce que vous je ne m'aligne pas sur ce que dit le Rassemblement National je ne savais même pas que le Rassemblement National et bien voilà aussi sur quoi sur ça ils ont raison agit le Front National le Rassemblement National en ce moment est-ce que vous dites bombe sociale et politique en cours avec la question du pouvoir d'achat est-ce que c'est comme ça que vous percevez ? non 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 j'en sais rien parce que dans les articles par exemple moi je n'ai pas vu venir les gilets jaunes d'accord il y a toujours des malins pour vous dire après coup vous savez mais c'était tellement évident c'est toujours après coup les journalistes je ne le dis pas pour vous mais j'ai été tellement longtemps les journalistes les commentateurs les éditorialistes comme ça ça vous exclut du tas c'est toujours après coup vous savez on dit ouais mais c'était évident tout ça je n'en sais rien je sens que les gens c'est leur ceci je vois les sondages comme vous et c'est une de leurs préoccupations et qu'il faudra bien la traiter et il faudra bien que notre droite la traite et réponde à cette question la hausse des salaires c'est un sujet qui est devenu assez structurant de la campagne ces dernières semaines et le gouvernement qui essaie de mettre la pression sur les entreprises pour dire oui vous devez négocier au moins par branche pour augmenter les salaires des plus bas revenus pour commencer il faut aller dans ce sens-là sur la hausse des salaires quelle est votre position par exemple parce qu'on a entendu beaucoup de choses plus 10% d'une manière générale Valérie Pécresse s'y est mise non 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 je ne vais pas faire la course à l'échelle d'autre je pense qu'on a besoin de boulot d'industrialisation d'industrie faire revenir un certain nombre de gens et pour ça on a un handicap colossal dans ce pays c'est évidemment les impôts sur les entreprises le discours le 440 regardez ils payent moins d'impôts et tout allez voir les petites entreprises et demandez-leur si ce n'est pas leur souci il faut pour développer une industrie ici sinon c'est de la rhétorique de très tôt d'estrade électorale il faut donner à nos entreprises un certain nombre d'avantages et ces avantages c'est baisser de façon importante les impôts que payent nos entreprises pour pouvoir leur donner une marge de manœuvre embaucher développer se porter mieux et créer de la richesse pour les Français dans le paysage politique aussi en cours la primaire des écologistes le vote il est toujours ouvert pour départager Sandrine Rousseau et Yannick Jadot on a vu du côté du Rassemblement national par exemple Sébastien Chenu qui a voulu voter à cette primaire pour en dénoncer le principe il va voter à la primaire écologiste pour dénoncer ce système pernicieux est-ce que vous vous avez voté ? Vous plaisantez ça c'est des raisonnements de cours d'école qu'est-ce que c'est ces crétineries je suis allé voter pour montrer quoi c'est pas ton affaire tu vas pas voter et je lui dis je le connais on se connaît c'est de l'enfantillage il pense que voilà il va faire parler de lui en disant qu'il est allé voter au final vous en pensez quoi de cette primaire des écologistes plutôt un succès c'est ce que tout le monde dit en réalité au moins de participation et donc Yannick Jadot et Sandrine Rousseau il y en a un qui veut une écologie de gouvernement Sandrine Rousseau qui revendique une forme de radicalité est-ce que vous elle revendique elle l'assume est-ce que ça vous gêne elle elle m'inquiète elle m'inquiète parce qu'on n'est plus sur l'écologie on est sur un délire néo-féministe on est sur un délire de cette culture woke qui consiste à trouver que l'Occident est responsable de tout elle tient des propos sur moi qu'est-ce qu'elle a dit de son mari qu'il s'était déconstruit ou reconstruit qu'est-ce que c'est ce charabia non non je pense qu'il y a une radicalité dans ce courant-là qu'on retrouve chez Jean-Luc Mélenchon une radicalité où on parle de race à longueur de temps où on va vous définir par ce que vous êtes physiquement qu'est-ce que c'est ça moi je croyais que la république on avait et on s'était débarrassé de toute cette lecture du monde donc on va voir le résultat Yannick Jadot est toujours dans la course bien évidemment on suivra ça ensemble et on va d'ailleurs en parler dans quelques instants avec Daniel Cohn-Bendit notre dernière question en tout cas pour le moment Angela Merkel la gauche revendique la victoire élection aujourd'hui après c'est en train de tomber on va en parler dans quelques instants Angela Merkel c'est 16 années au pouvoir une page qui se tourne à la fin d'une ère vous en retenez quoi pour commencer le million ou un million et demi de gens qui sont rentrés dans la crise en Syrie à qui elle a ouvert ses frontières son silence assourdissant vous êtes une femme Madame quand des centaines de femmes ont été violées vous vous rappelez à Cologne et ailleurs c'était le 31 décembre 2015 je suis méchant de ne retenir que ça je pense que elle a d'autres victoires et tout mais moi vu d'ici c'est ce que je retiens et ma dernière question donc il va falloir tourner la page il existe un couple franco-allemand sans Angela Merkel quel avenir vous lui voyez ? je ne sais pas on va d'abord voir qui lui succède et on va voir qui succède à monsieur Macron parce que j'espère bien qu'il va y avoir quelqu'un qui va succéder on a vu à l'instant des images en direct la CDU est donnée perdante ce serait pour le moment la gauche qui revendique en tout cas la victoire je vous remercie entre la CDU et la social-démocratie allemande il faut de temps en temps chercher à la loupe les différences on va aller chercher avec Daniel Kohn-Bendit et Luc Ferry dans un tout petit instant et il connaît bien merci beaucoup Robert Ménard d'avoir été notre invité ce soir c'est donc l'heure vous l'avez compris du duel Luc Ferry et Daniel Kohn-Bendit merci et donc bonsoir messieurs Luc Ferry Daniel Kohn-Bendit pendant que vous vous installez je rappelle à nos téléspectateurs élection en Allemagne aujourd'hui c'est la gauche qui revendique la victoire la CDU un air un peu défait serait perdant on va tout de suite prendre la direction de Berlin François-Xavier Ménage envoyé spéciale TF1 LCI est sur place et donc la gauche revendique cette victoire pour l'instant c'est impossible d'y voir clair parce que les résultats sont vraiment des résultats au coude à coude entre d'un côté le SPD le parti rival d'Angela Merkel et de l'autre la CDU la maison politique d'Angela Merkel d'après les premières estimations il y aurait peut-être un tout petit avantage au profit du SPD mais c'est la nuit qui va nous permettre d'y voir plus clair parce que tout au long de la soirée il y aura évidemment un décompte des résultats ce que l'on sait avec certitude c'est que la participation est massive 76% des 60 millions d'électeurs allemands se sont rendus aux urnes et ensuite quand il y aura un vainqueur il va falloir composer un gouvernement et ça demandera selon toute vraisemblance des semaines et des semaines il y aura une coalition à deux ou trois parties sous-entendu Angela Merkel est encore là pour quelques semaines aux commandes de l'Allemagne Voilà pour François-Xavier Ménage on vous le voyait le SPD passe légèrement en tête devant le CDU visiblement Angela Merkel veut pouvoir former aussi participer au futur gouvernement on va essayer d'y voir plus clair Non 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 mais c'est n'importe quoi Angela Merkel quitte le pouvoir dès qu'il y a une coalition le problème c'est qu'elle reste chancelière tant que le nouveau gouvernement la nouvelle coalition n'est pas formée mais Angela Merkel elle l'a dit elle en a ras-le-bol ras-le-bol elle ne restera pas enfin moi je veux parier avec tous vos correspondants des milliards de dîners mais c'est clair pour toute l'Allemagne je ne sais pas la CDU parle de pertes de pertes qui sont amères on voit les images dans le camp oui la CDU passe avec passe de 33% à vers l'assemblablement 24-5 25-24-6 d'accord c'est 8% qu'elle perd déjà 33% la dernière victoire de Merkel était une défaite traditionnellement un chancelier une chancelière des grands partis était avec 40-42% c'était aussi vrai pour le SPD que pour la CDU là je ne sais pas ce qu'il y a dit votre correspondance c'est clair le SPD est devant sur les deux grandes chaînes il est devant de 0,5% sur une chaîne de 1,5% sur l'autre ça va aller dans le même sens deuxièmement le grand problème c'est que la CDU veut essayer de former un gouvernement avec les libéraux et les verts mais comme ils sont perdants il est évident que d'abord ce sont les sociodémocrates qui vont essayer de former un gouvernement ils le disent d'ailleurs on le voit en bas de l'écran nous avons le mandat pour former un gouvernement ils formeront avec les verts d'un côté tout le problème c'est à voir maintenant ce que vont faire les libéraux il y a une petite chance parce que D-Link qui est un peu l'équivalent de LFI ici a aussi énormément perdu ils sont à 5% on ne sait pas s'ils vont passer la barre des 5% donc évidemment la gauche pourrait faire un chantage on peut prendre D-Link si les libéraux ne veulent pas mais je crois que voyant les résultats D-Link c'est des perdants la CDU c'est des perdants donc on ne peut pas faire un gouvernement des perdants et donc nous aurons dans 2 mois 3 mois après négociation un gouvernement social-démocrate vert et libéraux et en tout cas il n'y aura pas de gouvernement sans les verts et donc vous en êtes satisfait ou pas ? vous aviez voté vert vous aviez voté vert vous Daniel j'ai voté vert j'ai voté par correspondance j'ai voté vert sans problème le problème c'est qu'ils n'ont pas choisi leur bonne tête de liste pour la chancellerie ils ont pris Anna-Lena Baerbock alors que lui l'autre chef du parti était meilleur je crois que ça leur a coûté énormément de voix et donc je suis satisfait parce que les verts sont quand même avec les grands gagnants plus 6% mais ils ont moins gagné qu'ils auraient pu oui ils ont perdu beaucoup ces derniers mois d'après les sondages vous permettez que je me tourne vers Luc Ferry non mais j'écoute mon camarade là il connait ça admirablement on aperçoit Olaf Scholz pour le SPD qui revendique donc la victoire image en direct du siège en Allemagne l'argumentation d'Anim paraître la bonne c'est que la coalition se fera avec les trois gagnants ça ne peut pas se faire avec les perdants c'est ça ton argumentation et donc les gagnants même si c'est plus ou moins gagnant c'est évidemment le SPD d'abord les libéraux le SPD et puis les écologistes la CDU perd vraiment elle est perdante Die Linke c'est perdant aussi où est la FD ? on n'a pas parlé de la FD la FD ne fait que 10% que 10% ils perdent aussi ils perdent aussi donc la coalition en Allemagne ça se fait avec les gagnants et en effet ça va prendre des semaines celle-là votre correspondant a raison là-dessus ça va prendre des semaines Mme Merkel non elle n'interviendra pas elle restera officiellement chancelière jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui l'en place mais je ne pense pas qu'elle se mêle d'organiser cette coalition ce n'est pas du tout son rôle mais ce qui est intéressant en Allemagne pour généraliser un peu les choses et par rapport à la France c'est que quand ces gens-là se mettent d'accord sur un programme ça prend du temps parce qu'ils sont sérieux mais ça prend du temps parce qu'ils sont sérieux le programme de gouvernement c'est 200 à 300 pages voilà donc pour vous dire c'est-à-dire on essaie de rien oublier donc après on dise hé oh voilà ce qu'on a vous avez signé ça vous ne pouvez pas mais est-ce que dans le fond ça ouvre un large bouleversement ou pas tant que ça en réalité ce changement à la tête du pays on savait que on savait que la CDU était dans les ennuis on savait que après le départ de Mme Merkel en plus son candidat le candidat des Verts n'était pas très bon Mme mais ça va révolutionner est-ce que ça va révolutionner la politique allemande est-ce que ça va révolutionner la place de l'Allemagne non non on verra il y a deux choses Schröder était un vrai libéral il a fait une politique dont on rêverait à droite en France le problème il faut pour comprendre l'Allemagne et c'est difficile peut-être que les républicains m'écoutent là parce qu'ils vont voir le problème c'est que Scholz il y a deux ans maintenant était candidat pour la direction du parti il a perdu mais il a perdu comme on peut perdre il a à peine eu 30% des voix ils ont choisi deux dirigeants beaucoup plus à gauche que lui puis ils l'ont pris comme candidat chancelier on n'a pas tout de suite compris mais ils ont bien fait et aujourd'hui donc vous avez un chancelier qui a pour le SPD gagné les élections et ce qui est l'homme que l'on voit ici toujours en direct c'est l'homme qu'on voit ici qui est beaucoup plus centriste que son parti donc tout ça ça va être très compliqué à gérer une chose est sûre Scholz est un peu plus sur la ligne Macron en ce qui concerne la relance européenne il a clairement dit qu'il est pour une Europe de la défense il a dit qu'il veut prendre les décisions j'allais justement vous poser la question pour la France le couple franco-allemand ça change quoi ? je prends les choses très simplement les unes après les autres alors ça ne change rien je pense que ça changera relativement peu de choses de toute façon Scholz est un pro-européen c'est quelqu'un qui en effet n'est pas hostile à l'idée d'une défense européenne c'est quelqu'un qui est favorable aussi il n'est pas du côté de ceux qu'on appelle les frugaux les Pays-Bas en particulier donc il est d'accord pour la relance pour un plan de relance donc ça ne changera pas énormément de choses sauf que sauf peut-être sur la transition écologique là il y aura peut-être le fait que les écologistes à leur coalition une partie des chrétiens démocrates de madame était des frugaux et c'est pour ça et que le parti social-démocrate ne l'est pas oui mais pas pas madame Merkel pas madame Merkel mais elle devait gérer cela si on parle du bilan de madame Merkel peut-être qu'on va en parler parce que moi j'étais un peu un peu irrité d'entendre les gens dire toujours elle était pragmatique en gros elle était plan-plan c'est pour ça c'est pas vrai on dit oui qu'elle a très peu réformé en réalité c'est complètement absurde d'abord elle a fait deux choses qui sont absolument admirables entre autres beaucoup d'autres mais qui étaient extrêmement difficiles à faire donc moi ça me fait marrer quand on dit ah oui elle était plan-plan et pragmatique on rêverait d'avoir des plans-plans pragmatiques comme ça à droite je peux vous dire elle a fait une politique de l'offre absolument géniale pendant tout le temps où elle était là il y a eu une politique de l'offre extraordinaire la désindustrialisation n'a pas frappé l'Allemagne comme elle a frappé la France la dette de l'Allemagne est en dessous de 75% du PIB la nôtre est à 115% aujourd'hui et puis par ailleurs elle a eu ce courage absolument extraordinaire alors on peut en discuter la droite française était très contre mais je pense que et même la gauche elle a épongé si je puis dire plus d'un million d'immigrés ce qui sur le plan économique n'était pas du tout idiot étant donné la démographie allemande qui est très basse 1,2 enfants par femme et deuxièmement sur le plan humanitaire elle a fait ça de manière absolument remarquable alors la France a hurlé notamment à droite en disant c'est à cause d'elle qu'on a l'immigration mais qu'une femme de droite fasse ça vous entendiez Robert Ménard sur le plateau tout à l'heure si je veux retenir une chose dans la langue de la Merkel c'est justement le million de... il fallait demander au Robert Ménard quand il était... elle a été géniale là-dessus elle a eu raison sur le plan économique elle a eu raison sur le plan humain elle a eu raison elle a fait quelque chose d'extraordinaire et qui est incroyablement difficile pour quelqu'un qui est à droite alors Daniel Convey Madame Merkel elle a eu raison est une pragmatique c'est l'intelligence du pragmatique et elle a des fulgurances elle a eu des fulgurances 2015 c'était pas préparé elle n'a pas ouvertes les frontières elle ne les a pas fermées c'est-à-dire les frontières étaient où elle ne les a pas fermées elle a dit moi je viens de l'Allemagne de l'Est jamais je mettrai toute l'Allemagne entourée de barbelés j'ai vu un mur tomber c'est pas pour en reconstruire d'autres exactement donc ça ça a été sa fulgurance et ça a été difficile parce que c'était pas préparé elle a eu une erreur c'est qu'elle n'a pas tout de suite réuni les Européens pour dire comment on fait ça je crois qu'on peut le dire malgré ah oui c'était une décision un peu brutale pour nous brutale pour les Français c'était pas deuxièmement elle a eu une fulgurance qui va pas plaire à Luc mais qu'elle l'a eu qui n'était pas préparée après Fukushima elle est sortie du nucléaire ça c'est une erreur c'est une erreur je dis mais c'était encore une fois c'était pas préparé elle a dans la crise européenne la crise des finances européennes elle a au dernier moment mis de côté son ministre des finances et a accepté parce que François Hollande dit ça serait une rupture avec la France de ne pas faire sortir la Grèce de l'euro donc ça elle a tenu sur la Grèce elle a été remarquable elle a été remarquable à la fin à la fin c'était compliqué parce qu'il y avait Anthony Schumacher et je crois que sur le plan de relance qui s'est fait l'européen pandémie là aussi à la fin elle a poussé son parti à accepter une dette commune alors que son parti a toujours été vendu je peux revenir à ma question un peu nombriliste franco-française mais du coup in fine pour nos relations franco-allemandes est-ce que ça va remettre les choses à plat est-ce qu'il va falloir reconstruire est-ce que ça va changer la donne écoutez c'est dans là aujourd'hui il y a des réalités après le nazisme de la politique allemande que les grands partis responsables les partis responsables et là je dis ce sont les chrétiens-démocrates les sociodémocrates les verts aujourd'hui et les libéraux c'est de ne pas remettre en question l'Europe de renforcer la coopération le couple la coopération franco-allemande l'Europe dépend de la France et Armin Lachette ou Scholz sont deux pro-européens on en revient toujours à la même chose et la deuxième chose sûre par exemple de politique allemande c'est dû à l'histoire la relation de l'Allemagne avec Israël ce genre de choses ça ne se remet pas en question ce n'est pas qu'on change d'un gouvernement donc aujourd'hui les conditions franco-allemandes sont peut-être un peu meilleures parce que les sociodémocrates et les verts sont beaucoup plus partants pour renforcer la relance européenne je vous propose un dernier mot sur le sujet et après on parle de notre droite française deux petites choses parce que je sais que ce que j'ai dit va énerver la droite camembert c'est toujours pareil parce que un million d'immigrés ce n'est pas des islamistes qu'elle a fait venir elle a fait un plan absolument extraordinaire d'intégration ce n'était pas comme ça elle n'a pas dit tous les partis ont fait je parle elle chancelière c'est quand même elle qui décide elle a fait un plan d'intégration absolument remarquable parce que nous on a raté à bien des égards et donc ça ne s'est pas fait comme ça bêtement et en plus plus de la moitié de ceux qui sont arrivés des réfugiés travaillent mais bien sûr ils ont été obligés d'apprendre l'allemand ils ont été obligés d'apprendre l'allemand ils ont été obligés de s'intégrer nous pendant des années des années des années on a refusé parce que la gauche était contre toute espèce de politique d'assimilation d'intégration on faisait des cours en langue étrangère aux enfants on avait des profs spécialisés dans l'enseignement de langue étrangère aux étrangers elle elle a fait exactement le contraire donc en fait elle a fait une politique qu'on dirait en France hyper républicaine puis un dernier mot elle a quand même on ne l'a pas dit mais enfin elle a intégré l'Allemagne de l'Est c'était pas un cadeau elle sort avec 80% d'opinion favorable bravo dernier mot chapeau elle a eu l'intelligence de continuer les réformes économiques de Schröder et des Verts de Fichel l'intelligence elle a surfé là-dessus oui oui mais Fichel qui est un type intelligent c'était donc le dernier mot sur le sujet non allez ça y est j'avance sur la droite sur les républicains ça va plus intéresser Luc Ferry est-ce que Xavier Bertrand a été ce week-end bel et bien mis en orbite pour sa candidature pour les républicains les militants hier ont choisi que ce serait un congrès pour le 4 décembre qui départagerait les candidats tout le monde dit que c'est en faveur de Xavier Bertrand en plus regardez les sondages qui montrent qui marquent des points en ce moment il est le mieux placé à droite pour battre ses concurrents selon les derniers chiffres vous les apercevez est-ce que alors c'est parti c'est parti pour le débat cette fois je me tourne vers Luc Ferry vous le permettez c'est par rapport à ses concurrents à droite c'est pas par rapport à ses concurrents non le sondage qui est publié aujourd'hui par le journal du dimanche il est on peut pas passer à côté je veux dire dans tous les cas de figure c'est lui le meilleur candidat de la droite dans tous les cas de figure que ce soit face à Le Pen que ce soit face à Hidalgo que ce soit face à Mélenchon que ce soit face à Macron dans tous les cas de figure c'est de très 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 loin donc il est le candidat naturel pour vous maintenant si la droite veut perdre moi je veux bien s'ils veulent perdre ils ont qu'à voter pour quelqu'un d'autre mais s'ils veulent gagner moi je dis simplement la réalité telle qu'elle est s'ils veulent gagner il n'y a pas photo il est très très loin devant Barnier et Pécresse quant à Juvin il fait 0% partout donc s'ils veulent voter Juvin moi je veux bien mais enfin il faut être suicidaire et c'est une très grande victoire pour Xavier Bertrand sur un plan aussi comment dire politico-médiatique c'est qu'il était contre la primaire et tous ceux qui étaient pour la primaire ont été désavoués ce qu'il a en tête évidemment c'est le modèle c'est quand le congrès a voté pour Sarkozy c'était le précédent c'est à ça qu'il se réfère maintenant donc la primaire est enterrée donc moi je pense je suis ravi que la primaire soit enterrée parce que je pense que ça a été une catastrophe absolue on ne s'en est jamais remis à droite de cette foutue primaire et donc je pense que pour lui c'est un très grand succès maintenant il n'est pas membre du parti et si les militants puisque ce sont eux qui veulent voter veulent voter pour quelqu'un du parti c'est Barnier c'est ni Valérie ni lui donc le match n'est pas joué pour lui le match il est joué non encore une fois si la non vous savez la droite je te laisse la parole à la seconde mais regarde comment font les écologistes ils choisissent toujours le plus mauvais candidat la droite peut faire la même chose si elle veut enfin Jadot n'est pas encore perdu on va en reparler mais il y a quelque chose de surréaliste dans cette histoire je crois que Luc a tout à fait raison c'est Xavier Bertrand qui va gagner mais ce qui est surréaliste c'est aussi bien Madame Pécresse que Monsieur Bertrand on va reprendre toutes les critiques qu'ils ont fait des Républicains pour sortir ils sont sortis du parti républicain je répète ils sont sortis et donc le parti républicain fait son chemin pour Canossa se met à genoux et dit attends mais je finis mais je finis ils se mettent à genoux ils se mettent à genoux en disant pardon pardon et ils vont prendre évidemment que Xavier Bertrand fait partie de l'espace républicain de le nier ça serait idiot Madame Pécresse aussi je dis simplement qu'il y a quelque chose de drôle comme moi je ne suis pas de droite et que je regarde et que je suis intéressé je trouve tout ça un peu ridicule je vous quitte je ne veux plus je suis seul et maintenant et bien pourquoi ? parce qu'il veut l'argent il veut l'argent du parti oui mais attends ça fait partie de la politique il faut le dire comme ça c'est comme ça qu'il faut le dire la vraie politique c'est ça la vraie politique c'est pas donc tu es d'accord avec moi il y a quelque chose de surréaliste dans cette histoire surréaliste non pas très pas très compréhensible non c'est pas ça non il y a l'esprit de finesse et l'esprit de système c'est pas de la géométrie c'est pas très fin je veux votre fric non tu es dans l'esprit de géométrie sur le plan mathématico-géométrique et logique tu as raison c'est évident ils ne sont pas dans le parti donc c'est bizarre que le parti vienne les soutenir et leur donner son argent je ne sais pas combien de millions d'euros pour faire la campagne bon maintenant la politique ne fonctionne pas comme ça il y avait un débat ouvert qui était pour la primaire ou contre la primaire et aucun candidat de la droite n'a été élu sans le parti De Gaulle a été élu avec le RPF Chirac a été élu avec le RPR Nicolas Sarkozy un homme de parti Sarkozy avec l'UMP et de toute façon il n'y a pas d'élection à droite sans l'aide du parti ne serait-ce que financièrement donc Macron n'est pas à droite pardon ? Macron n'est pas à droite comment ça il n'est pas à droite ? parce que lui il a été élu sans parti ah non non je parle à droite je dis dans la tradition de la droite comme dans la tradition de la gauche il n'y a pas d'élection sans le parti Macron c'est l'exception absolue pour un tas de raisons parce que Fillon a été éboulé à cause de la primaire je peux poser une question Bertrand ne gagnera pas la présidentielle ? non ça on n'en sait rien du tout pour l'instant en tout cas évidemment que je n'en sais rien mais j'ai en tête une idée qu'il ne gagnera pas d'accord si je devais parier aujourd'hui je serais assez d'accord avec toi si l'élection avait lieu dimanche Macron serait élu voilà bon maintenant il y a encore un certain nombre de mots qui profilent à l'horizon et donc aujourd'hui oui je pense que Macron serait élu je peux faire une petite question pragmatique aussi est-ce que vous dites du coup en l'état Valérie Pécresse doit faire alors c'est pas très joli joli comme expression mais un ticket comme on dit en politique avec Xavier Bertrand dès maintenant c'est ce que je dis à tous les deux à chaque fois que j'ai l'occasion de dire quelque chose je pense que Valérie est quelqu'un de tout à fait remarquable Barnier aussi mais c'est évident très clairement que d'ici le 4 décembre s'ils se mettent d'accord ils raflent la mise en plus ce serait dix fois plus élégant je vais vous dire les choses clairement les électeurs de droite ils n'en peuvent plus de toutes ces conneries voilà de cet atermoiement ridicule de cette tambouille de partisanes ça les fait vomir voilà je vous le dis très franchement et donc on en a ras-le-bol pourquoi on est dans cette situation absurde aujourd'hui d'attendre jusqu'au 4 décembre pour avoir un candidat à droite c'est grotesque grotesque la seule et unique raison c'est que Christian Jacob a voulu garder la place au chaud pour son copain François Barouin parce qu'il va à la chasse au chevreuil avec lui moi je chasse pas mais j'aime pas la chasse mais peu importe et en tout cas il voulait garder la place au chaud pour François Barouin alors que la date de l'élection présidentielle elle est connue depuis 5 ans qu'est-ce qu'on a besoin d'attendre au mois de décembre pour décider de la procédure de choix du candidat mais il faut être débile mental c'est un scandale et là on va attendre le mois de décembre et en plus et en plus tu vois c'est ridicule toi-même tu dis c'est surréaliste c'est tout le monde j'entendais Maserol ce matin il dit mais votre tambouille de partis on s'en fout ça n'a aucun intérêt il fallait décider le choix est-ce que c'est une primaire ou est-ce que c'est un congrès on pouvait le décider il y a deux ans on continue d'en parler mais là franchement ils sont clownesses voilà le parti c'est sorti ah bah oui franchement ils sont clownesses Xavier Bertrand a eu mille fois raison de ne pas rentrer dans la comédie musicale qu'ils sont en train de nous proposer nous allons avoir donc après un show final avec monsieur Bertrand et madame Pécresse et alors debout le congrès debout va acclamer ces deux traîtres qui ont lâché le parti qui sont sortis mais qui deviennent maintenant les grands sauveurs des républicains parce que le reste des républicains mais pourquoi ils font ils réagissent comme ça mais ça fait dix ans qu'ils ne sont plus au gouvernement ils n'en peuvent plus les républicains se croient attends c'est pas ça c'est ce que je crois moi c'est ce que je crois moi je dis à les républicains les républicains croient qu'ils sont nés pour être au gouvernement et pendant dix ans et bien ils sont toujours perdus donc ils sont même prêts à sacrifier mais non leur idée de républicain pour laisser deux personnes qui leur a craché dessus en disant on sort ils sont sortis il dit on ne veut pas de ce parti ce parti est mort ce parti madame Pécresse il est intellectuellement gangréné reprenez ses déclarations et ils vont se mettre debout vive Pécresse premier ministre vive Bertrand président ni l'un ni l'autre ne sera ni premier ministre ni président mais est-ce que si on avance est-ce que vous dites pendant ce temps-là est-ce que vous dites pendant ce temps-là les voix sont en train de partir il y a une fuite des voix voilà vers Éric Zemmour on va en parler mais vers Emmanuel Macron aussi ils ne sont pas cinglés c'est vers Macron que ça part et donc ils ne sont pas fous la droite libérale n'est pas démente c'est évidemment que ceux qui sont déçus de la droite républicaine ils votent Macron ils votent pas Zemmour et donc globalement c'est évident ce n'est pas ça ce qui est absurde c'est qu'on n'ait pas décidé il y a au moins un an de la procédure ça on a compris oui mais c'est scandale pourquoi on a compris toi tu as compris mais je ne suis pas sûr que ceux qui nous écoutent ont forcément parce que toi tu as une mauvaise souris vous avez quand même été assez clair oui j'ai été assez clair donc ça c'est grotesque et je suis très heureux que Xavier Vertran ne se soit pas mêlé à cette pitrerie et donc et deuxièmement les électeurs les adhérents ceux qui vont voter au Congrès ils ne vont pas voter pour des traîtres ils savent parfaitement que ce que représentent Valérie Pécresse ou Barnier ou Xavier Bertrand c'est les idées de leur famille politique c'est pour ça c'est pas le centre c'est pas Bayrou je suis désolé mais c'est pas Bayrou non c'est pas Bayrou ils ne sont pas des traîtres mais ils avaient quitté non pas traîtres ils avaient quitté parce que le parti était alors alors est-ce qu'il a changé évidemment quoi en quoi le parti les républicains mais tu te souviens de l'histoire Copé Fillon Sarko enfin les angolars tu vois un peu les histoires comment ils s'appellent celui qui n'est pas candidat à la De Lyon j'oublie toujours Laurent Wauquiez Laurent Wauquiez regarde un peu toutes les histoires qu'il y avait un peu avec Muselier pas Muselier Mariani tu veux que je te raconte un peu les histoires de ce parti encore non mais c'est ridicule franchement c'est ridicule non ça c'est la vie partisane moi j'ai jamais été membre d'aucun parti mon pote contrairement à toi et deuxièmement Xavier n'est pas membre Bertrand n'est pas membre de DLR donc il a très bien fait il a très bien fait de se mettre à l'écart et après ça et après ça il dit voilà allez on continue attends non il dit ceci si vous voulez gagner votez pour moi c'est ça alors je continue d'avancer vous me dites ça s'appelle la politique mon avis j'ai même levé le doigt pour prendre la parole c'est pour vous dire à quel point je suis vraiment déterminée vous avez dit Luc Ferry bon comment ça bon allez tous les deux Luc Ferry vous avez dit non les voix en attendant des républicains elles ne partent pas chez Éric Zemmour je change l'angle de la question est-ce qu'en revanche le paysage politique est la droite notamment parce qu'elle prend trop de temps parce qu'elle se cherche trop est responsable d'un espace laissé à Éric Zemmour j'appuie mes propos en disant ce qu'a dit Nicolas Sarkozy cette semaine quand on l'interroge sur Éric Zemmour il dit quand les gens percent c'est parce qu'il n'y a pas assez de force dans le débat alors on lui pose la question y compris à droite il dit oui y compris partout c'est ça le problème il dit si la place n'est pas occupée il y en a d'autres qui l'occupent c'est comme ça dans la vie comme dans un couple c'est pas la peine d'en vouloir aux voisins il faut s'en vouloir à soi-même oui il part en toute connaissance de cause sur le couple je veux dire sur le couple c'est intéressant comme dans un couple Nicolas est le principal responsable de cette affaire pourquoi il est le principal responsable je citais mon ami Manuel Valls la semaine dernière il disait Zemmour est le symbole le symbole le symptôme de nos faiblesses et de nos lâchetés et notamment avec ce qui se passe dans les banlieues moi j'ai des arrête j'ai pas commencé si tu dis non allez vas-y si je peux parler non ce qui se passe il y a des choses qui se passent dans les quartiers écoutez il y a des choses qui se passent dans les quartiers moi j'ai voilà je regarde vraiment de près ce qui ne s'y passe il y a des endroits où ce sont les dealers hyper violents terrorisants qui filtrent à l'entrée des immeubles qui filtrent les voitures à l'entrée des parkings et ils font le travail que normalement devraient faire des policiers déjà très autoritaires bon c'est insupportable qui a laissé faire ça depuis 10 ans la droite quand elle était au pouvoir oh là pardon tu regardes la télé pendant que je parle je te remercie on l'entend toujours la responsabilité de la droite et de la gauche et de Nicolas Sarkozy comme les autres il a dit je vais passer le Karcher il n'a rien passé du tout et donc la responsabilité de la droite et là je trouve que Manuel Valls a raison Zemmour qui dit à mes yeux pardon parce que j'ai de l'affection pour lui par ailleurs oh non arrête je l'aime bien par ailleurs mais si parce qu'il soulève le couvercle arrête il dit des choses qui sont aussi vraies qui sont horribles qui sont horribles mais peu importe il va trop loin peut-être mais c'est pas ça mais sur l'Europe et sur l'économie il dit n'importe quoi bon il ne comprend pas que si on sortait de l'euro il dit n'importe quoi mais attends sur l'Europe mais je te laisse la parole on viendra à la question de l'espace tc la responsabilité du pays il ne comprend pas juste pour prendre un exemple si on sortait aujourd'hui de l'Europe et de la zone euro on aurait des taux d'intérêt la BCE nous fait des taux négatifs donc c'est pour ça qu'on emprunte on emprunte à chaque déplacement de Macron c'est des milliards qui partent en fumée mais c'est parce qu'on peut emprunter autant qu'on veut on a des taux zéros ou des taux négatifs bon et donc si on sortait aujourd'hui de l'Europe comme le propose Éric Zemmour ce qui est absurdissime mais c'est l'effondrement complet de l'économie française il faut quand même le dire donc voilà je pense que la droite libérale ou la droite républicaine elle est capable de comprendre quand même qu'il ne faut pas voter pour lui mais néanmoins je pense qu'il peut monter à 15% et en effet c'est pour ça que je dépends je dis depuis le début comme Dany d'ailleurs mais tu as peut-être changé d'avis que c'est le candidat de Macron oui alors je ne dis pas que c'est le candidat de Macron je dis que il est en train de déconstruire oui mais ça c'est pas c'est pas Macron qui a été chercher Zemmour je n'ai pas dit ça non mais moi je dis pour qu'on ne le comprenne pas mal bon je voudrais essayer de dire une chose simplement je crois que oui Éric Zemmour fait partie d'un sentiment très dangereux très dangereux qui existe dans la société française et avec sa radicalité méchante nauséabonde il modulise ce qu'il y a de plus mauvais dans une partie de la société française quelque chose qui existe c'est-à-dire que et là l'ex-gauchiste Ménard l'a très bien compris qu'il dit les choses directement il ne parle pas au français c'est assez bizarre mais quand même il a un discours qui plaît dans ce que Solers une fois avait appelé dans un article du Monde la France moisi et c'est ça et elle existe elle existe comment ? il parlait de chevènement non il parlait de Danny Cohn-Bendit il parlait de Danny Cohn-Bendit il parlait de Danny Cohn-Bendit non non il parlait de chevènement je te garantis non non tu verras tu verras en tout cas en tout cas je crois que aujourd'hui et ce que ce que je comprends pas chez Luc il est à l'opposé il est à l'opposé de ce que pensait faisait l'idole de Luc Ferry Angela Merkel Angela Merkel même si elle est pas d'accord même sur l'émigration elle ne dirait jamais des méchancetés des choses incroyables sur les émigrés elle dirait pas qu'il n'y a pas de problème personne ne doit dire qu'il n'y a pas de problème et je crois que ce renforcement d'Éric Zemmour ce renforcement de Marine Le Pen et là je crois que Ménard avait raison quand il disait à la fin vous allez voir les propositions se rapprochent oui les propositions se rapprochent parce que aujourd'hui au lieu d'essayer de penser une politique intelligente de l'intégration de l'émigration on cultive en France le refus enfin Zemmour Marine Le Pen cultive le refus et ce qui est intéressant sur les sociodémocrates allemands c'est que ce sont les seuls sociodémocrates qui visiblement sont capables de gagner une élection au contraire des Danois au contraire des Norvégiens sans avoir une politique anti-immigration de droite j'ai dit tout à l'heure mon admiration pour la politique d'intégration de Mme Merkel en direction des Syriens donc je suis à l'opposé absolu de Zemmour c'est clair j'ai dit deuxièmement mon opposition absolue sur l'économie et sur l'Europe je pense si Zemmour était élu mais c'est l'effondrement direct de la France c'est 10 millions de chômeurs donc c'est absurde maintenant ce que je dis simplement et c'est un peu la même chose qu'avec Trump si un point commun il est là ce qui plaît aux gens qui se reconnaissent en lui c'est qu'il soulève le couvercle sur les faiblesses et les lâchetés qui ont été celles de nos dirigeants pendant 10 ans notamment sur les quartiers et la question de la drogue on en a parlé 10 fois avec toi moi je dis au fond je ne suis pas hostile à ce que tu dis à la libéralisation de la drogue le fait qu'on ouvre le marché comme Amsterdam etc mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'on n'est pas capable de faire régner l'ordre il faut quand même bien voir que c'est une défaite de l'état républicain si on autorise un jour la drogue c'est une défaite de l'état républicain c'est une défaite absolue alors on dira oui mais de toute façon il a échoué il a échoué donc on peut en faire autre chose l'argument n'est pas mauvais je reconnais qu'il est même peut-être bon mais je dis simplement que sur les quartiers ce n'est même pas la question de la drogue sur les quartiers encore une fois ce que je vous dis est vrai vous avez des quartiers dans lesquels ni toi ni moi on peut y aller Amélie devrait nous sortir la fameuse une du Figaro et là-dessus il a raison qui ? non mais là-dessus Zemmour soulève un voile non tu ne sais pas pas ce que je veux dire je ne sais pas quelle une du Figaro je dois sortir mais la nuit en 2015 en 2015 non en 2005 c'était je ne me rappelle plus de la date la une du Figaro citant Zemmour le grand remplacement sera acté si on continue comme ça en 2015 si je me crois on est en 2021 il n'y a pas de grand remplacement c'est de la folie totale deuxièmement de dire que n'importe quel vol à la tire qui peut avoir lieu qui a lieu pas seulement dans les quartiers des banlieues c'est le djihad en France mais il faut être complètement malade tu ne peux pas dire mais c'est un type intéressant c'est un type qui est coincé dans la tête il est coincé dans la tête c'est pas ça que je dis il a une haine une haine qui est si dangereuse si dangereuse c'est d'accord ? non mais j'ai discuté souvent avec lui je ne peux pas faire état des propos qu'il a tenus devant moi ici parce que ce serait et il est misogyne ça il est archi misogyne mais c'est un type sympa il est raciste non c'est pas ça misogyne il dit n'importe quoi mais encore une fois tu ne comprends pas je ne suis pas trumpiste je dis simplement que sa vertu s'il a une vertu c'est de soulever le voile soulever le couvercle soulever le voile c'est le cas de le dire le couvercle sur une réalité sur laquelle nous sommes volontairement aveugles depuis 15 ans écoute et donc que ce soit sur l'islamisme le jour tiens je te donne un exemple le jour où Villepin a décidé de renvoyer dans ses pénatres un imam qui avait fait une vidéo pour expliquer comment il fallait battre sa femme bon Villepin s'est fait tomber dessus j'ai dit Villepin a raison je me suis bloqué par une dame que vous invitez souvent ici un Yabon Award parce que j'ai dit mais Villepin a raison c'est scandaleux que ce type soit dégagé de France et qu'il retourne chez lui t'as pas besoin de Zemmour pour dire des banalités justes comme toi non c'est pas ça non ce que je te dis c'est que ça m'a valu un Yabon Award et que et que Villepin s'est fait insulter parce qu'il avait pris une bonne décision et ça Zemmour il a le mérite de lever le coin du poil là-dessus non il y a des tas de gens c'est tout c'est tout ce que je dis je dis pas de choses il y a des tas de gens et on n'a pas besoin de Zemmour qui disent qu'il faut pas se simplifier la vie en disant l'islamo-fascisme ça existe l'islamo-fascisme fait de la propagande l'islamo-nazisme oui l'islamo-nazisme l'islamo-fascisme c'est la même chose moi je veux bien prendre l'islamo-nazisme c'est pas là-dessus que et que mais moi j'étais quand même adjoint au maire responsable moi je me suis tapé les mosquées moi j'y ai été donc arrêtons de lever le voile c'était à Francfort c'était pas hein exactement donc je n'accepte pas il dit des contre-vérités il dit qu'il veut renvoyer 2 millions oui c'est absurde absurde mais enfin à chaque fois quelque chose de Zemmour tu me dis c'est absurde mais oui mais il est sympa il a levé un voile je t'explique son succès tu veux pas ah non je veux pas comprendre son succès ah bah si je le comprends il y a toute une partie de la France qui me fait peur ça c'est son succès c'est ça je suis pas sûr que ce soit ça écoute je te donne un exemple pour nous calmer pour nous calmer pour dire c'est pas grave pour dire à quel point nos sociétés sont malades il y a 3 jours en Allemagne un jeune homme un étudiant travaille dans une pompe à essence arrive un homme il veut de l'essence il a pris de l'essence il rentre dans la pompe à essence il dit et le jeune homme lui dit monsieur mettez votre masque l'homme est furieux il s'en va il rentre chez lui à froid il rentre chez lui une demi-heure après il revient avec son masque il rentre dans la rue il enlève son masque vous me reconnaissez et il le tue à froid à froid à froid je me souviens très bien c'était pas un musulman c'était pas un djihadiste c'était un simple bon citoyen allemand qui était complètement malade corona n'existe pas les masques c'est c'est la dictature et il s'est battu contre la dictature ce genre de haine existe aussi bien en Allemagne qu'en France et que des gens comme Zemmour accentuent cette haine dévastatrice dans nos sociétés évidemment que quelqu'un comme Zemmour ne dit pas toujours n'importe quoi des fois il a il a une réflexion qui peut être vraie mais quand il fait il écrit par exemple c'est intolérable qu'un jeune juif qui a été tué par Mera ne se soit pas fait enterrer en France mais en Israël mais de quoi il se mène de quoi il se mène attendez messieurs est-ce qu'on peut avancer je voudrais qu'on revienne aussi en fin de semaine il faut qu'on avance vraiment le temps file mais l'image de la fin de semaine c'est aussi en Hongrie autour de Victor Orban Marion Maréchal Eric Zemmour est-ce que vous dites c'est marginal c'est un effet loupe ou de quoi est-ce le nom en somme est-ce que c'est l'avenir du nationalisme et français européen qui s'écrit je vous laisse qualifier les choses mais est-ce que ça nous raconte quelque chose de profond sur le mouvement non c'est pas profond c'est pour ça qu'on se comprend pas parce que je suis d'accord avec 99% de ce que dit Dany évidemment et donc je l'ai dit suffisamment sur l'Europe sur Mme Merkel et sa politique d'immigration que je soutiens à fond donc je suis tout à fait sur la haine aussi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Dany c'est pas ça que je dis ce que j'essaye de comprendre c'est ce dont il est le symptôme et je pense que les gens et j'en connais qui le trouvent admirable et courageux ne sont pas forcément des nazis ou des fascistes simplement ils disent mais attendez ça fait 20 ans qu'on n'a rien fait dans les banlieues ça fait 20 ans que le trafic de drogue rapporte des milliards dans les banlieues ça fait 20 ans qu'on ne peut plus aller se balader en Seine-Saint-Denis parce qu'il y a des types qui à l'entrée vous barrent la route vous barrent le parking vous barrent l'entrée de votre immeuble et donc il dit mais on n'a rien fait Sarkozy voulait passer le karcher mais il n'a rien passé du tout tu vois c'est ça et donc juste je termine la phrase je pense que s'il y a des gens qui le défendent c'est juste à cause de ça ça ne veut pas dire que ce soit des salauds ok je sais que cette comparaison ce que je vais faire est idiote mais elle me raconte elle me raconte quelque chose des tas de gens qui au début ont voté Hitler n'étaient pas des nazis n'étaient pas ils disaient ça marche plus il y a le chômage etc et quand on va voir monsieur Orban monsieur Orban est un agent antisémite qui a fait toute une campagne électorale Zemmour est juif il a c'est pas un antisémite oui mais il y a des juifs non mais attends tu sais qu'il y a des juifs qui ont soutenu Hitler tu sais ça au début oui oui à la fin ils ont regardé oui mais Zemmour il comprend rien il comprend rien Zemmour il comprend rien regarde ce qu'il se passe quand on fait une alliance oui il y a une reconstruction de la droite oui il y a une tentative de la droite même de faire déraper l'Europe évidemment et ça il faut le combattre et moi je trouve très bien que Zemmour se démasque avec monsieur Orban et que monsieur que monsieur Zemmour donc dise ben voilà mon projet politique c'est la démocratie illibérale c'est ça c'est ça et donc moi la démocratie illibérale et bien je dis il faut la combattre il faut la combattre parce que la démocratie illibérale c'est la fin de tout ce qu'on a construit depuis la chute du nazisme il faut bien comprendre c'est vrai ou c'est pas vrai on a exactement là c'est vrai mais on a exactement le point de de divergence entre nous deux oui il faut combattre Zemmour évidemment non la démocratie libérale oui la démocratie libérale en l'occurrence Orban est homophobe il est machiste et Zemmour et les deux et les trois mon capitaine il est antisémite lui mais simplement non non ce qu'il a dit sur Pétain ce qu'il a dit sur Pétain Pétain mieux que de Gaulle non pas seulement mieux que de Gaulle que Pétain ait défendu les juifs français et non pas les juifs allemands on sait ce qu'il a dit ce camarade Zemmour mais c'est des absurdités à jet continu voilà ce que je dis simplement c'est une évidence pour moi ce que je dis simplement c'est que le point de divergence entre nous deux il est maintenant très très clair c'est que toi tu penses que pour affaiblir Zemmour il faut dire que c'est un fasciste en gros je caricature mais c'est quand même qu'il est dans la haine etc et moi je pense que pour affaiblir Zemmour il faut comprendre ce dont il est le symptôme c'est pas la même stratégie voilà et je pense que si on comprend ce dont il est le symptôme on peut répondre aux gens qui votent pour lui alors que ça fait 20 ans que ces gens là s'énervent 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 deviennent méchants mais parce qu'on ne répond pas à leurs problèmes voilà c'est ça que je dis et donc je pense que ta stratégie n'est pas la bonne ce que tu dis est globalement vrai mais ta stratégie n'est pas la bonne on ne répond pas aux questions que se posent exaspération les gens qui trouvent que Zemmour a le courage de lever le couvert je ne suis pas d'accord je crois que c'est avec Laurent Fabius qui avait dit Le Pen pose les bonnes questions mais donne les mauvaises réponses je ne suis pas d'accord Zemmour pose les mauvaises questions et donne des archi mauvaises réponses ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des problèmes dans ce qu'il nomme mais tout ce qu'il dit donc là tu t'approches d'une bonne stratégie de réponse il faut répondre non mais arrête je te dis ça je te dis là on se rejoint parce que encore une fois si on dit simplement c'est un gros con il dit des bêtises et c'est un salaud ça ne marche pas plus profondément que ça messieurs vous savez très bien que depuis quelques jours il y a beaucoup de débats autour de l'ère de la radicalité est-ce que nous sommes entrés dans l'ère de la radicalité vous dites que c'est le cas et vous dites que ça fait un moment d'autres disent que c'est passager que c'est excessif parce que c'est juste l'ère du temps et de l'auteur il y a 10 ans je crois mémoire il avait fait un rapport sur la société de la défiance aujourd'hui on est dans la société de la haine et il a raison là-dessus Dany on est dans une société de la haine c'est-à-dire que on est dans cette pourquoi on est juste je termine là-dessus on a 6 courants politiques aujourd'hui même pas 4, 5 on en a 6 aujourd'hui 6 courants politiques qui se détestent entre eux là où le système allemand c'est pour ça que maintenant moi je suis pour la proportionnelle et j'ai abandonné ce que j'ai défendu pendant des décennies à savoir le scrutin majoritaire parce que je pense que quand on a 6 courants politiques qui s'opposent entre eux qui se détestent entre eux qui ne sont pas capables de se mettre d'accord entre eux même quand les idées sont extrêmement proches et que ça reflète les coupures les déchirements de la société civile de la société réelle on est très mal il faut qu'on sorte de ce système majoritaire pour qu'on oblige les hommes de bonne volonté voilà pour les solutions on va avancer dessus mais sur le constat est-ce que vous faites partie de ceux qui disent on est rentré on est dans l'ère de la radicalité vous dites c'est un peu surfait c'est un peu surjoué écoutez je vous dis quelque chose qui m'a frappé dans les élections allemandes parce qu'en fait je crois que nos sociétés se ressemblent un peu oui quand même c'est à dire que celui qui a gagné le candidat social-démocrate Schultz c'était celui qui était par exemple pour chancelier climatique en douceur et que la radicalité c'était plutôt les verts c'était plutôt d'autres non il faut aller et que la majorité de l'électorat en fait s'est prononcée pour oui on a compris je dis pas qu'ils ont raison c'est pas je donne pas raison moi c'est vrai que je suis pour un peu mais je ne crois pas il y a une radicalité à l'extrême droite à droite il y a une dans toute la droite sur l'immigration il y a beaucoup de radicalité à gauche il y a une radicalité anticapitaliste anti-économie de marché aller tout ça aux oubliettes de l'histoire on va faire un plan on va faire on dit un peu n'importe quoi on en revient à des propositions d'il y a 3000 ans donc il ne faut pas se tromper la majorité d'une société n'est pas dans la radicalité mais elle est elle ne comprend pas des fois l'évolution des choses parce que c'est très complexe mais c'est un peu et pardonnez-moi encore une fois l'expression c'est simpliste mais le pari d'Emmanuel Macron de dire quand on parle de radicalité moi je dois incarner et la stabilité et l'aspect modéré etc et c'est certainement là dessus il dit qu'il a fait le contraire il a fait le contraire non moi je ne suis pas d'accord d'abord factuellement il a fait exactement le contraire puisque pour des mesures absurdes de 80 km heure et d'augmentation du prix de l'essence sans rien comprendre à ce qu'est la France pauvre au fond la France qui va du nord-est au sud-ouest où il y a 20 millions de personnes qui sont plutôt pauvres et qui sont à 20 km de toute sociabilité il faut ne rien comprendre à la France pour faire des bêtises pareilles la réforme des retraites ratée tout ça est exaspérant on a eu en gros 150 samedis de dévastation des centres-villes enfin souvenez-vous de ce qui s'est passé au Fouquet de sa Paris sur les Champs-Elysées donc on ne peut pas dire qu'il ait calmé la société et deuxièmement pourquoi il n'a pas calmé la société parce que encore une fois je ne cesse de le dire et là je ne pense pas que Dany puisse être en désaccord avec ça un gouvernement d'union d'union nationale quelques noms qu'on lui donne comme c'est le cas en Allemagne il va y avoir une coalition ça suppose un accord entre des gens de droite et des gens de gauche un centriste ne peut pas faire ça ni Bayrou ni Macron ne peuvent faire ça ils peuvent débaucher des gens ils peuvent avoir Le Drian et Bruno Le Maire et c'est le contraire et c'est le boulot d'Edouard Philippe notamment de créer quelque chose à droite pour aller débaucher au bien de l'Union Nationale c'est du débauchage c'est exactement le contraire de l'Union Nationale l'Union Nationale c'est quand un type de droite appelle à Matignon un type de gauche et réciproquement mais ça seule la droite et la gauche peuvent s'harmoniser entre elles quand le SPD d'accord j'ai compris on a compris je peux répondre oui c'est bien sûr c'est le principe du débat moi je crois que dans la question c'est Clément Beaune qui avait fait dans Le Monde une tribune la République et la Réseau c'est là dessus que va se battre Macron alors on verra après on verra et je crois que face à l'irrationalité de faire de la surenchère à droite sur les migrations de faire de la surenchère sur la sécurité de faire de la surenchère anti-républicaine à gauche de faire ça ne va pas marcher il faut savoir à quel niveau tout le problème des candidats c'est quoi aujourd'hui c'est d'avoir entre 22 et 30% pour être au deuxième tour donc il faut que autour d'une idée de la rationalité Macron la République autour d'une droite républicaine forte et fière de l'être une extrême droite qui veut tout changer un Mélenchon qui veut la sixième république entre les verts qui veulent et bien il se positionne alors après Luc pourra dire oui mais il n'a pas fait ça ça c'est autre chose c'est autre chose mais il a raison de se positionner sur cette idée de république et rationalité même si moi comme Luc mais d'autres j'ai d'autres critiques à faire à Emmanuel Macron je dis mais dans le positionnement je crois que pour arriver au deuxième tour et quand on voit les sondages en ce moment et sa cote de popularité qui monte par exemple chez les personnes les plus âgées mais pas seulement chez les ouvriers etc on voit qu'il y a aussi dans la société française une envie de radicalité qui s'exprime on l'a vu dans la rue il a raison mais il y a aussi une envie d'en dire basta ça suffit mais c'est pour ça que je suis pour un gouvernement d'union nationale depuis ça fait 10 ans que je plaide pour ça mais encore une fois je pense qu'un gouvernement d'union nationale ça suppose que des gens qui ne sont pas d'accord se mettent d'accord entre eux mais c'est pas tu racontes n'importe quoi excuse moi je vais te dire pourquoi tu dis t'es un gouvernement pour l'union nationale et tu veux que Xavier Bertrand soit candidat et président et appelle comme première ministre madame Pécresse c'est à dire le même camp aura tous les pouvoirs comme tous les jours en France il n'a pas écouté j'ai dit le contraire la semaine dernière mais ce que je dis simplement c'est que pour l'instant ce qu'on a fait dans la rubrique qu'est-ce que c'est un ticket ? là c'est pour gagner l'élection et après ? après on compose le gouvernement autrement mais ce qu'on a fait jusqu'à présent c'est du débauchage Sarkozy a appelé Kouchner très bien moi j'aime beaucoup là on est d'accord il faut la proportionnelle pour le faire et là ce que fait Macron ça ne change rien au paysage politique c'est vrai c'est pas parce qu'il y a Le Drian là et puis il y a Bruno Le Maire et Edouard Philippe ça ne change rien Edouard Philippe il n'existe pas Edouard Philippe il veut exister en tout cas il crée son parti il va présenter 2% soit honnête Macron a quand même cassé une dynamique républicaine des républicains de la droite mais c'est un désastre ah non mais ça c'est attendre alors allez-y du feuille c'est un désastre je sais qu'il est de bon ton aujourd'hui de détester les partis politiques non je n'ai pas dit ça moi je les adore mais moi je pense qu'on a absolument besoin d'une force sociale démocrate puissante comme tu as en Allemagne et une force droite républicaine puissante comme on a en France comme elles ne sont plus puissantes elles représentent quoi elles sont en gros en France c'est la sociale démocratie il n'y en a quasiment plus tu as vu que Mme Hidalgo elle est à 4% et donc la droite pour ça il y a Montbourg à 4% alors si quelqu'un de la droite républicaine est élu que ce soit Valérie que ce soit Pécresse que ce soit Barnier que ce soit Xavier Bertrand je pense que c'est Xavier Bertrand qui est le mieux passé pour gagner mais ça c'est les adhérents qui décideront je dis simplement que s'ils ne font pas un vrai gouvernement d'union nationale ils ne représenteront rien et après on va parler des écologistes eux aussi c'est en cours il est le moins mal placé pour gagner oui si tu veux oui c'est un peu je disais le mieux placé ça veut dire qu'il peut gagner arrête de faire directeur vous allez me dire du coup en ce qui concerne la primaire des écologistes ce qu'il en est je rappelle que les votants ils ont jusqu'à mardi pour départager toujours Sandrine Rousseau et Yannick Jadot pour vous c'est toujours plié pour Yannick Jadot est-ce que vous estimez toujours qu'en fait il va perdre non non j'ai dit qu'il était quand je voyais les résultats en ballottage défavorable j'ai remarqué quand même que beaucoup de cadres aussi bien de chez Bateau que chez Pioll ont appelé à voter Yannick Jadot parce que le parti ça c'est la même chose c'est normal il a intérêt il y a des législatives derrière et la force des écologistes qui feront une liste peut-être avec les socialistes dépend du résultat des présidentielles si il joue loser loser avec madame Rousseau après pour la dynamique pour le parti ça va être très difficile donc il est surtout que si elle ne fait pas 3% le remboursement etc c'est très cher demander à José Bové demander à Dominique Gouanet demander à Eva Jolie il peut encore y arriver Yannick Jadot parce que vous étiez assez défait je crois dans la dynamique de ceux qui se sont exprimés il a une chance de gagner maintenant si les 100 000 personnes que je ne connais pas votent pour madame Rousseau vous avez voté vous ça y est ? ah non moi je ne suis pas non non je ne suis pas chez les Verts français je suis chez les Verts allemands je ne suis pas en marche je ne suis pas chez les Verts français donc vous voulez qu'Yannick Jadot gagne mais vous ne votez pas pour lui mais parce que je trouve que moi mais je rêve d'un parti écologiste fort en France aussi fort au moins comme en Allemagne je rêve vous savez le problème que j'ai avec Yannick Jadot c'est quand ils disent moi président voilà ce que je vais faire il dit je peux gagner ça ce discours il peut le faire maintenant il peut le faire jusqu'en janvier février mars quand il sera à 6% son je veux gagner ça sera quoi ? alors que le sens pour moi de sa campagne c'est pour la reconstruction de la gauche parce que moi je suis je veux une forte gauche en France et bien il faut qu'elle se structure d'après moi autour de l'idée de l'écologie politique ça ça Yannick Jadot peut y arriver mais il faut arrêter de dire on va gagner enfin je veux dire c'est comme Zemmour qui dit je vais gagner c'est comme Marine Le Pen qui dit mais elle a encore plus de raison de dire même si elle ne va pas gagner je vais gagner que Yannick Jadot vous ne pouvez pas dans un monde si on est écologiste et qu'on se dit de gauche dans une France qui est allée à 65 à 70% de droite de prétendre mais ça serait une catastrophe J'y reviens parce que l'exemple des écologistes est parfait je disais il y a six courants en France mais ils sont divisés en plus parce que regardez entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot il n'y a pratiquement rien de commun sur le plan philosophique sur le plan intellectuel leur vision de l'écologie est complètement opposée et donc on a en vérité beaucoup plus que six courants en France donc je dis simplement la chose suivante c'est que celui qui sera élu président de la République dans six mois huit mois je n'ai pas la date en tête mais de toute façon il ne représentera mécaniquement au mieux positivement que 20% des français il ne pourra rien faire donc sans gouvernement d'union nationale on ne peut rien faire messieurs j'ai envie de vous souhaiter une bonne soirée c'est l'heure de nous quitter vous avez écrit un livre Luc Ferry qui sort réflexion sur l'école pour renouer avec le bon sens c'est paru aux éditions Priva on en voit la une tout de suite j'ai des rendez-vous à donner aussi sachez qu'Éric Zemmour par exemple sera l'invité de Routel-Krieff demain soir c'est à 20h35 Éric Zemmour invité de Routel-Krieff et ce soir c'est François Bayrou qui est l'invité de Darius Rochebin je vous souhaite une très bonne soirée on est en retard belle soirée à tous merci Amélie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada